du coup là on va reprendre le fil de l'histoire principale j'ai fait les petites quêtes annexes les petites activités ici là qui apportait pas forcément beaucoup à l'histoire principale d'ailleurs je n'ai oublié une c'est pas grave ou alors elle apparu après coup celle ci et celle ci elles n'y étaient pas mais là on va continuer du coup l'histoire principale j'ai envie de voir la suite un peu là quand même ça va le son du jeu vous l'entendez bien du coup allons à forgerico lui il va pas très bien je crois c'est un peu d'anémie monsieur je pense que je vais dans le bon sens parce que je me connais en fait et ouais putain vas-y comme je suis pas allé dans le bon sens comme d'hab en fait un tour perdu un parce que c'est par là ouais ça a l'air d'être par là tu avais pas branché ton casque ça passe à gothi ah ah comment je fais pour aller là moi pour sauter ah peut-être par là du coup ça va mieux là t'entends t'as du son je pense qu'il doit y avoir un moyen de traverser dans les parages alors d'être là haut je pense faut monter du coup par là ouais ah comme nous on veut la faire on va la laisser partir on bat mais gentiment ah voilà là génial c'est pas fini hop là toi aussi tu es ta cartouche hop là calmez vous tous là on va looter ah là y'a un truc hop là on prend on prend là y'avait rien rien de plus par là du coup par là je peux pas y aller ah là rien de plus le trésor doit être caché dans le coin ah je trouve un trésor allez comme j'ai trop bien fait de fouiller coco azu comment ça va ouah 1108 piens oh alors ça ça défonce oh comme j'ai bien fait d'aller fouiller en tout du coup ça fait trois que j'ai trouvé et coucou chéri à l'aussi avait un coffre toujours fouillé dans ce jeu mais c'était bien les musiques j'aime bien mais c'était vraiment bien la troisième le début il était top j'ai pas dit bonjour trop tard ouais la troisième elle est bien je te renie et voilà ça renie allez ça fait du favoritisme et tout enfin il est presque tu regardes quoi là tu regardes le paysage il pleut là c'est pourri pour voir le paysage ah bah oui si t'as pas les paroles c'est vrai que c'est dommage tu m'y enverras si t'en fais d'autres oui j'ai remarqué j'étais morte de rire quand j'ai entendu on va encore devoir s'embringuer dans des tunnels sombres ça y est ça y est je suis en pls 5 minutes que je joue je suis en pls ça y est je peux passer là haut il y a des trucs où je peux sauter dans tous les sens par là il y a quoi il y a un ascenseur il y a des chemins de partout il peut utiliser ou pas non ok un enchevêtrement de cordes l'ont empêché voilà ici et coucou sato comment tu vas ça faisait longtemps je pense qu'à mon niveau là je sais pas pas d'autres trucs à péter je vois rien je pense faut que j'aille dans les autres dans les autres endroits pour pouvoir péter les trucs qui bloquent je suppose donc du coup on va aller par là il y avait un truc peut-être par là non rien tu m'as déçu j'ai envie de te radier et voilà ça va très bien merci tu ne peux pas grimper mais je peux nous emmener là mais là je peux grimper là là il y a rien là je peux passer je peux monter là-haut ça ça me fait redescendre il y a quoi là-haut je vais me perdre hein oh la 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 plus comme ça j'ai rien à dire parce que là j'ai des cordes à péter là je peux pas aller plus loin je peux aller par là avant j'avais quoi il y avait là bas peut-être je peux par là bas il y avait truc qui brillait je vais par là non il y avait juste ça pas la meilleure façon de mourir parce que il y en a une ah t'es au travail courage pour le travail il y en a un là où je peux l'avoir d'ici yes ok un truc de plus alors du coup là faut peut-être vraiment que j'aille en face il y en a un là haut comment je fais pour aller à celui de là haut là pour le péter il y en a un là et je peux pas l'avoir comme ça je parie non ça déjà là haut ah je l'ai raté là ah t'es au petit minou mais non c'est rien laisse toi faire j'arrive pas à voir comment je peux faire du coup là c'est pas comme possibilité de saut là là je peux aller en bas et là waouh 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 tu peux aller par là elle me part là je pourrais pas avoir celui qui est en haut ça me ramène en bas donc non ça y est t'as trouvé un nouveau texte et par en bas là il y a quoi je crois que c'est là où j'étais tout à l'heure ça ouais tout à l'heure j'étais allé là j'avais sauté par là ah ouais tu l'as fait en anglais du coup par là ça m'emmène où là ça me fera redescendre ouais t'es kiff ouais c'est dur là par où je passe moi pour péter le dernier encore une corde et ce sera bon ouais ouais j'ai vu où elle était ta corde mais comment pour y aller sur ta corde et là haut peut-être ça m'emmène où ça ah bah voilà j'ai trouvé ça y est bim l'ascenseur est débloqué maintenant youpi wow il y avait trop de possibilités et coucousu comment tu vas ouais ça faisait longtemps tu vois maintenant il faut gérer vers des cendres euh bah il y avait par là je crois où ça m'emmenait en bas petit coffre oh un gros coffre oh tiens gros là tac ah normalement c'est bon je suis en bas ok euh l'ascenseur c'était par là ouais c'est bon j'ai retrouvé le chemin alors tac il est descendu on va pouvoir monter du coup une fois toutes les éclipses solaires ouais mais bon tu continues de passer ça fait plaisir même si c'est pas tout le temps ça fait toujours plaisir ton petit coucou la première est validée ah bah voilà ça c'est joli ça bah y'a rien de plus tiens de la neige on est en altitude on est en altitude ou ça s'est refroidi c'est l'oeuvre du cauchemar elle se sert probablement du climat de New Eden pour mieux isoler ses habitants tu penses que quand la malédiction sera levée la neige disparaîtra je pense oui on retrouve le même climat qu'on avait quand on a commencé le jeu il faisait froid et tout là sur l'autre partie on avait du soleil il y a un petit coin à fouiller et la quête principale est là allez fouiller le petit coin avant là on va trouver des trucs bien chopper quelques ressources si jamais après je dois faire des rituels au moins j'aurai 2-3 ressources t'as valorant je pense que je serai une vieille catastrophe pour ce jeu là là je peux pas d'accord je peux pas aller là pour l'instant apparemment faut arriver ici pour faire tac et pour pouvoir débloquer du coup le raccourci qui est là ok on a salvo de t'as rien changé et bah c'est ce qu'il faut t'as bien raison tu t'éclates et que tu kiffes c'est ce qu'il faut moi aussi je veux m'amuser en amour je suis zuc j'aime taper des gens et de choses bizarres aventures qu'est-ce qu'il y a bah oui j'en doute pas bah de toute façon je pourrais pas fouiller il y aura là que je pourrais peut-être fouiller oh il y a du brouillard il vient d'où t'as entendu ça oui c'était proche il y aura ça il va être par là si la carte est correcte le trésor doit être caché à proximité ah ouais il y a un trésor vas-y let's go il est où ce que j'aimerais à trouver comme ça le trésor doit être proche ah ah là allez trésor dernière énigme de la cache mystérieuse ah oui c'est celui qui est en plusieurs parties ça ah mais la galère trouve ma meilleure moitié et tu sauras me trouver sur ma terre l'eau est fraîche mais personne ne la boit est-ce la couleur ou bien l'odeur si je dois retenir un conseil ne jamais tomber dans Valorant t'es matrixé ah ah c'est là voilà il n'y a plus de brouillard fait appel à moi maintenant faut que je redescende il y avait quoi là je suis où là on va aller fouiller ça fait une dinguerie tu me l'enverras j'écouterai il n'y a rien là il nous faut monter pour rien l'arnac et ouais l'arnac elle est bien ouais t'enjaille alors j'étais allé par où moi du coup là pour repartir va par là il y a quoi par là un petit truc à fouiller du cuivre et c'est une mélo bien et ça tape pas super fort et tout j'ai pas les mots et je kiffe allez oh non c'est un gros c'est curbo de l'angoisse oh là tu m'as raté tu m'as raté je te dis ah il m'a eu là c'est à peine si j'ai le temps de recharger avec lui là t'as qui boule c'est bon d'avoir les boules oh les 400% qui fait plaisir allez oh j'étais tellement défoncé mon gars oh il a tellement fait du bien le tir de fusil boosté merci pour les GG je connais un bon jeu qui va te faire chialer il est trop bien d'être a become human je l'ai fait et j'ai effectivement eu les larmes aux yeux merci Gauthier pour les 25 bits merci beaucoup mais ouais des 3 become human je valide à 100% le jeu clairement alors j'ai eu la fin pacifique mais il y en a deux oh là là restez bien là où vous êtes laissez-vous faire il me tire dessus merci beaucoup pour le sub t'as dit t'as dit j'arrive pas à lire merci beaucoup chérie pour le sub où il est mais ils sont là-haut ils sont pénibles là il y en a encore un hé ils se mettent en hauteur en mode safe tu les vois pas ils sont des cartouches non mais oh merci beaucoup chérie et ouais j'ai eu la fin pacifiste elle était trop bien et j'ai eu Kara qui est morte à la frontière le titre de la zig c'est fight tutorial Kara qui est morte quand on était à la frontière en fait j'avais pas envie qu'ils voient qu'on était des androïdes et du coup bah je me suis sacrifié pour être sûr qu'elle passe la 4 euros il sert à rien craque son slip et voilà tutorial de vol oui j'ai eu là par là du coup par là attendez ah ça doit être là faut monter je pense ça prend les gens à voler avec ta musique pas une bonne fin moi ils sont tous morts Marcus ah ouais il y a juste un moment ça m'a mis en palest toi j'étais contente on commençait tu vois à pouvoir finir en mode la paix et tout tu vois prou 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 mais coucou jerem comment ça va et à un moment donné tu te retrouves dans la peau de Connor tu vois qu'il se fait pirater et tout et je t'en mode mais non en fait non non je veux pas qu'il se fasse pirater pour qu'après il tue tout le monde et tout ah non non j'étais en mode ça m'a mis en PLST du coup ça va j'ai réussi à m'en sortir j'étais contente mais sur le coup ah ça m'a mis un coup de stress au travail bannisseur mais y'a quoi je vois pas y'a quoi là ah c'est ça ok senpai comment tu vas pauvre type ouais mais n'empêche que vous remarquerez que Marv quand il est sur ma live il est en lurk sauf quand vous arrivez pour vous tailler même pas il dit bonjour rien non tu sais moi Balek juste il aime vous lancer un petit missile c'est le seul moment où il pop tu sais vous le faites pop vous l'invoquez en fait quand vous dites bonjour c'est le même temps j'ai tout regardé la raccée arrive et voilà j'arrive à l'instant moi avec Marque je voulais faire ah ouais après tu vois je me dis peut-être un jour je referai une run mais genre non je me tairai pas clairement pas je me tairai pas de chagrin spécial pour Jerem toute nouvelle celle-ci de commande ah c'est bloqué ça ça va m'emmener là-bas où tout à l'heure je pouvais pas aller mais c'est peut-être après ah là il y a ça déjà là ça doit être là-haut il y a quoi là-haut tu peux aller là non tu peux pas aller là non plus ah du coup c'est là tac ouais pas en chocolat je suis d'accord mais du coup ouais je me dis peut-être un jour me faire une run genre fou la fou de les droits d'y prendre cher tu vois ouais c'est des gros machins les fléaux ah l'on a gagné ils volent l'essence les fantômes drainent l'essence de leurs hôtes parfois en posant des questions particulièrement pénibles ce fantôme veut s'assurer que son homme est prêt pour ce qu'il attend et voilà car s'il n'est pas prêt il mourra et ça ce serait dommage oui ce serait dommage merci comment ça le mot du diable non c'est pas le mot du diable pendant que chocolat garage et 400 avec les mêmes paroles mais je les trouve tous incroyables tu vas te faire une bibliothèque explorateur ah du coup dans cette partie de map aussi il y aura sûrement des espèces de petits coffres à ouvrir voilà il faut tout fouiller pour trouver les trois statuettes pour pouvoir les ouvrir je sais pas si c'est un coffre que j'entends ou si c'est les trucs qui pendouillent pas par là par là en bas peut-être ah voilà c'est là c'est ça que j'entendais allez gouti petite rebelle qu'est-ce qu'on a du coup par là là du coup on a fouillé ok oui j'ai eu là par là ok ah quand j'étais dans la grotte apparemment il y avait un feu de camp mais je n'ai pas trouvé pour le coup le feu de camp et il y a là où je n'ai pas fait aussi comment je fais pour aller là et à gauche peut-être je peux monter par là la merde j'ai dû rater un feu de camp c'est chier ouais attends on va y faire après je vais faire le point d'interrogation avance par là ouais si on peut on serait par où est-ce que c'est par là non peut-être je peux pas t'as un site ok c'est par là est-ce que ça va être à droite non ça va être à gauche ok tu es telle à ça c'est bien ça mais non mais vas-y là on venait prendre le truc en mode chillax là c'est moi prendre mes petits totems en mode tranquille hop là plus c'était pour elle tu étais l'élu c'était toi c'est qu'est-ce que tu dis chocolatine pas que tu deviennes comme eux j'ai trop envie de film en même temps ils sont bien on a 10 points d'esprit bien ça tu étais l'élu c'était toi qui te fait l'équilibre dans la pâtisserie et pas la condamnée à Toulouse oh putain excellent alors fallait que j'aille par là c'est ça ouais par là tu as vu ça oui suivons-le mais il est passé où je n'ai pas vu où il est là des mois par là par la chocolatine c'est des barres chocolatées qui viennent de Toulouse les chocolatines tout le monde est heureux le compromis a été trouvé non mais moi je dis vous en parlez Rebecca il y a un nom inscrit Rebecca c'est celle là qui crée il y a quoi là que ça s'allumait mon truc elle est là vas-y je t'ai pas vu à côté de moi toi calme-toi comment ça des renforts non 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 ah le batteur allez recharge ouais oh mais ça te suit en plus je suis à 400% vive petit souvenir des Highlands là-haut là je dois avoir un feu de corseau celui-là le feu de camp que j'ai dit tout à l'heure j'avais raté tu avances doucement mais joliment si tu as besoin de te réchauffer un peu si on suit la logique si on dit chocolatine un pain au raisin on dirait une raisantine une amandine au lieu d'un pain aux amandas ouais j'ai j'ai le dôme que tu avais fait et tout n'empêche ça gérer bah bon ça on en mange pas la sainte dualité la choco et les croissants ouais ils disent les chocos pour dire chocolatine ils disent les chocos et meilleur croissant quand même c'est le croissant à la frangipane papa papa alors ça croissant à la frangipane je dis oui tout de suite je dis oui qu'est-ce que je peux augmenter là deux trucs ça me prend quoi deux gemmes d'élite vas-y hop ça me fera mon deuxième qui améliore au max mais du coup je peux plus augmenter lui il manquera une gemme d'élite pour lui moi j'attendrai d'en faire une autre croissant aux amandes toi tu aimes ouais ça lira s'il aime les chocos aux pommes les croissants à la frangipane non non la frangipane gauty vas-y reste calme c'est pas de la frangitine d'arren du tout frangipane on rigole pas avec les choses sérieuses comme ça moi je peux plus faire de son pour aujourd'hui il y en a six dans le lot ouais t'as un nombre limité par jour c'est ça ah kouignaman c'est trop bon ça aussi du pain et du beurre et du sucre et t'y manges comme les crêpes chèvre-miel ça aussi c'est bon les crêpes chèvre-miel à moi ce que je connais par là ce que je connais moi en croissant à la frangipane c'est il y avait pas d'amande en fait dessus mais gentil en terre mais pas voilà à la frangipane j'adore ça la frangipane c'est vraiment bon elle est par là du beurre du beurre du beurre du beurre exactement et un petit peu de sucre par-dessus 10 par jour ah bah ça va 10 par jour c'est déjà vachement bien c'est un croissant à la sorte de la basura on n'est pas sorti de la grange tu vois ceux que je mangeais non il n'y avait pas des amandes dessus non elle a un frère blob maison en marbre putain et oui comment savoir quoi tu l'entends il glousse là attendez pourquoi pourquoi m'as-tu abandonné où es-tu et où meilleurs pâtisseries vient d'alsace c'est bien évidemment le champion titres des pâtisseries vaincu le bretzel t'aime le bretzel toi moi de temps en temps à l'apéro j'aime bien les bretzel mais je suis plus genre tu vois les olives ou les trucs comme ça j'aime bien ou alors des légumes coupés avec une espèce de tu mélanges de la crème et du tarama et tu trempe les légumes dedans et ça défonce je ne vais plus ramasser ces pâcretes tranquilles ça normalement ça va pas me faire des cendres je vais d'abord essayer de lui parler parce que vous voyez que ça me fasse descendre alors que je n'aurais pas parlé après la galère c'est bien moi oui qu'est-ce que je peux faire pour vous c'est vous celle qui attire les loups les loups quel loups qui êtes-vous exactement en thé à droite et voici red mac chris nous sommes benisseur vous savez ce que ça veut dire benisseur vous pouvez donc parler au vivant à des vrais bretzel entre autres oui pourquoi vous avez quelqu'un en tête ferdinand oui il m'a dit que tu avais un chéri mon fardis la mort nous a séparés mais mon amour est fort et je lis tard je suis revenu pour lui je l'aime tellement mais il n'est pas venu me voir une seule fois il faut que je sache pourquoi comme il m'a dit que son prénom c'était mon prénom préféré il n'y a pas de bonne manière de demander ça mais comment êtes-vous morte nous avons quitté la civilisation de new eden pour le désert glacial de fort jericho le chemin était raide et difficile et nous étions très chargés c'était l'enfer mais nous étions ensemble pour le traverser puis j'ai été prise d'étourdissement après tout est flou j'ai senti une douleur des tremblements incontrôlables et une fatigue une fatigue mortelle fardier était à mes côtés comme toujours il m'a tenu la main et il m'a dit de dormir quand j'ai ouvert les yeux c'est un apprentissage quotidien je re-solo toi zuc j'ai un apprentissage putain gothi mais ouais ouais c'est mon prénom préféré comment l'avez-vous rencontré avant carlos après carlos oh putain gothi tu me fatigues toutes ces richesses exotiques une véritable abondance de trésors du monde entier je l'ai aperçu dans la foule nos regards se sont croisés sans le savoir je venais de rencontrer l'amour de ma vie je ne pouvais pas l'admettre pas au début mais c'est lui que je voulais et puis j'ai fini par la voir New Eden est grand où est-ce qu'on peut le trouver nous étions en route pour Forgerico nous devions ouvrir une boutique ensemble ça aurait dû être un nouveau départ pour nous deux et le voilà qui se retrouve là-bas tout seul si vous savez où il est pourquoi vous n'y allez pas il l'est au début j'arrivais à lui rendre visite je veillais sur lui paisiblement pendant son sommeil mais maintenant quelque chose m'en empêche je n'y arrive plus j'ai besoin de m'assurer qu'il va bien nous allons vous laisser trouvez-le je vous en prie on va faire ça madame là on est dans l'endécès il partira jamais mais putain ah j'irais écouter assez c'est vraiment des bêtises hein comme une brique oh la 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 ah attends je jure ça l'ira je savais même pas qu'est-ce que c'était la couleur s'il te plaît y'a quoi là ? pourquoi ça s'allume ? ah mais ça va être le truc parce que je pouvais faire le saut ouais c'est ça on est là j'attends Je peux participer aussi ? Est-ce qu'il prit la sainte brique ? Non, chez Blob, c'est du marbre. C'est fou de marbre. Ah ouais, c'est ça. Du coup, ça m'a bien déverrouillée ici. Très bien. Et il faut que j'aille en face. Le Saint-Ciment ? Tes sens sont de plus en plus églisés. Elle ne nous a certainement pas tout dit. Ça me détenir. Allez, Saliras, il se fait un petit gâteau au chocolat. Là, il vient derrière moi, il est en train de lécher la cuillère où il y a la pâte dessus là. Il me tape sur l'épaule en mode, regarde. Ah, c'est un petit cul-de-sac, on dirait. Est-ce qu'il y a un truc à récupérer ? Ouais, ressources. Ah ouais. Là, Saliras, il est en train de lécher la sainte cuillère, tu vois. Là, j'en entends un. Ah, il est là. Ouais, ouais, vous l'avez entendu, glousser, là. Il glousse de ouf. Ah là, il y a quoi ? Ah là, dégage, on t'a dit. Il est juste prendre des ressources, là. Laisse-toi faire. Mais j'avais cru comprendre, ouais, que vous êtes sur le Didi. Rien de sauté du sein. Est-ce qu'il y a un ? Est-ce qu'il y a un Ronaldo ? Suuuuuh ! Là, il n'y a pas de poire. Il fallait prendre des poires, je serais. Allez, c'est mergloussage. Allez. Coucou, Tsuko, comment tu vas ? Ça tourne pas si c'est pas en... Exactement, regarde. Hop là, hop là, je fais des petits ronds et tout. Est-ce qu'il fait de la loutre ? Ah là là. Ou il peut aussi peut-être rester parce qu'il l'aime, tout simplement. Là, tout ne se résume pas à ça. Bordel. Ah, chocolat-banane, je suis d'accord. Ça, ça défonce, chocolat-banane. Ça, ça, je valide totalement chocolat-banane. Et avec de la glace à la vanille en prime, c'est encore mieux. Bonjour à 23h. Tiens, il dit bonjour, c'est bien. Ouh là là. Tout ça, on a à faire là. Il faut aller par là. Alors. Là, il y a ça qui est pas loin. Là, je pense que peut-être que ça nous y amènera après. On va peut-être essayer de suivre la quête là. Parce que ça se trouve, après, ça va nous y emmener. Je pense. Du coup, c'est par là ? Par où ? Non, je fais une demi-tour, là. Je vais comme ça, c'est tout droit ? Oui, c'est tout droit. Ouais, il a dû penser. Je vais trouver de quoi te réchauffer. J'entends un coffre ou un truc. Là. 14h après, ça va chouiner. J'ai loupé ma journée. Oh, ça m'étonnerait, ça. Frit McDo plus McFlurry. Ça, c'est en fin de soirée, tu sais, quand t'as la dalle. Et là, un de plus. Qu'est-ce que c'est ? Oui. Il y a quelque chose ici. Oh là. Tu veux deux Mac ? Bah, si tu veux deux Mac, on deux Mac. On dirait que c'est de ta faute, comme d'habitude, un Gauti. Hein, que c'est la faute à Salihara, s'il nous influence. Ouais, j'aime bien aussi le McFlurry. Mais leur muffin chocolat avec le Nutella à l'intérieur se défend vraiment pas mal. Si, 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 si. Tu m'obliges et tout. Tu veux dire, prendre deux Mac ? Ah, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Ennuie droit devant. Il y a quoi, devant ? Oh là 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 là. Des spectres attaquent le fort. Ne reculez pas ! Attends, attends, il y a un truc là-bas. Il y a une statuette. Défendez les gars, tenez, tenez. Voilà. Ça va être par où, il y a encore là. Je prends pour moi et tu mangeras des pâtes. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Je vais voir s'il y a des inhumains dans le Life Pizza à l'ananas. C'est pas de la pizza, ça. Ça mérite des balles, les pizzas à l'ananas. Ouais, arrête de tirer, on te dérouille. Halte ! Personne n'entre, personne ne sort. Mort ou vivant. Je m'appelle Red McRace, je suis bannisseur comme vous pouvez le voir Ouvrez, j'ai un problème à régler à l'intérieur Votre problème, si je peux me permettre d'énoncer une évidence, c'est pas mon problème J'ai mes ordres et je ne peux pas vous laisser entrer Je comprends l'ami, qui êtes-vous ? Je m'appelle Andrew White, j'ai beaucoup de sympathie pour les écossais Mais comme vous le voyez, je suis de service Et quand je suis de service, je ne suis pas notre ami Ouh, ça faisait une éternité que je ne l'avais pas entendue celle-ci La pire chose qui existe Alors, on est d'accord, c'est pas de la nourriture Il y a Lex à Blob, mais il n'est pas là Mais qu'est-ce que tu dis, toi ? Je ne vais rien dire, je ne vais rien dire Tu vois, je sais ce qu'il va dire Bennington me connaît Il saura que je peux aider Je n'en doute pas Mais pour chaque mort qu'on élimine Il en arrive trois autres le lendemain La victoire est toujours de courte durée ici, voyez-vous ? Voilà, et voilà Ah mais ta bouche là Putain mais ça te rend des bâtards Merci beaucoup Isa pour les 100 bits Merci beaucoup Avec de la mayonnaise ? C'est dégueu avec de la mayonnaise Quand jambon fromage au four ça passe Mais pas avec de la mayo là J'admire votre sang-froid Dieu m'en soit témoin Mais ce n'est pas le moment Voyez-vous ? Ah oui, j'avoue, il ne faut pas chercher Merci beaucoup, chérie Pour les 150 bits Merci beaucoup Calmez-vous Ouais, j'avoue, il ne faut pas chercher Ouais Calmez-vous Arrête, chérie Ça n'étonne pas qu'ils ne veuillent pas ouvrir Merci Azub pour les 100 bits Merci chérie pour les 40, 25, 20 et 30 bits Tout ça pour entendre une cloche là C'est faire sonner la cloche Faire son chérie Puis ça fait longtemps Ouais, j'avoue que c'est un autre monde Ils n'ont pas les mêmes goûts que nous Je veux les mots Les mots de cloche ? Merci beaucoup, Gauthier Mais elle est dans les trucs Follower, les mots Merci Calmez-vous Ça n'arrive plus à jouer, plus rien Je ne sais même pas ce que je dois faire Trouver le magasin C'est à cause de vous là Je ne sais même pas ce que je dois faire Merci beaucoup Calmez-vous Merci à moi alors que je n'ai rien à vous faire Et votre présence, c'est ce qu'il y a de mieux Ceux là, ils veulent me mettre en PLS Ils y arrivent Oui, merci Ça suffit D'abord qu'il m'a appelé Bonjour Tain Tain, les cloches sont des Au moins que je m'a appelé Je ne peux plus Tiens, les cloches Et voilà Les cloches en a Ouais, je suis cloche d'or moi Il faut que je fasse quoi du coup ? Trouver le magasin Mais oui, mais c'est là Et je ne peux pas là pour l'instant C'est quoi là ? J'ai ça Ah, il faut que j'aille faire ça Voilà Avant de pouvoir faire ça Arrêtez Merci beaucoup Ah, vous mettez mon bot en PLS là Merci chérie pour les abonnements offerts à Tsiko et à Blob Merci beaucoup Merci chérie, calme-toi, ça suffit Je pars de ma d'orgue de Valo et je reviens à la prochaine éclipse Des bisous, Zouk ? Merci beaucoup d'être passée Amuse-toi bien Valo, bien Tue tout le monde Maman, vous avez mis mon bot en PLS là Merci Isa, merci beaucoup Hé, mon bot, il n'arrête plus à suivre là avec vos bêtises Vous l'avez mis en PLS Elle a déjà arrêté, ça veut dire continuer Non, 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 ça va, calmez-vous là Alors, le McDo, c'est pendant trois mois du coup Maman, il va y aller le soir, il m'a dit McDo, voilà D'ailleurs, je dirai bonjour le matin Allez Merci beaucoup Calmez-vous, calmez-vous, ça suffit là Oh là là Merci Isa, merci chérie, merci Azu Merci Senpai Mais oui là, mais comment voulez-vous que j'arrive à jouer avec ce que vous êtes en train de faire là Putain, vous vous mettez en PLS là Merci Merci beaucoup Oh là là, calmez-vous Ça suffit Les bits belges, ça fonctionne Ouais Mais c'est pas grave ça On voit qu'elle va arriver, elle va vous crier dessus Non, non Il n'y a pas de taxes là-bas, je ne sais pas Regardez comme mon... Oh là 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 Merci beaucoup Allez C'est quoi, il va donner son corps, let's go Train de life niveau 12 direct Vous m'avez cassé mon bot T'as vu ? Spe, cloche Ça ding dong dans tous les sens Ça c'est maudit c'est sûr C'est la usp cloche J'ai pas les statues là, il me manque Il me manque une, le navigateur Je vois ici, j'arrive à la trouver Faut mieux toutes ces cloches J'ai pas fouillé quoi Putain, il s'arrête plus Ah, vous avez pété mon bot là Toutes les deux milieux, tu as une cloche qui dong là Avec vos bêtises Ça, merci Senpai, merci beaucoup Merci pour le professionnel Merci pour Mana Merci pour Shoko Merci pour Baba Et merci pour Zuc Merci beaucoup Mais c'est vous là, vous arrêtez pas de faire sonner aussi là Merci chérie pour les 500 bits Calmez-vous Ça suffit Kara s'arrête de se... Je peux pas en fait Putain C'est vraiment des bâtards Y'a une légende qui dit que plus on met de bits Plus les cloches sonnent vite Bah là, non, regardez, ça arrête pas là Non mais c'est depuis tout à l'heure, le bot il arrive Là, ouais Le bot, vous me l'avez mis en PLS On est tous revenus de Rome Putain Ça s'arrête plus de sonner Je vais sonner pendant tout le live On m'avait cassé mon bot là Mais il est grave en retard le bot là Merci, merci beaucoup, vous êtes des fous là Et voilà, ça ressonne Ah oui, c'est des fous Par là, par là et par là Il manque une statue Non, en vrai, ça se trouve, elle est par là Merci beaucoup Et c'est bon là, calmez-vous Ça suffit Attendez, voilà Vous voulez de la cloche ? Tenez, on va mettre ça avec Attendez, bougez pas Il y a un mirage Non, c'est pas un mirage Ah là Il y a de la cloche, et bien voilà, vous en avez Un mariage Ah oui, j'avais lu un mirage Qu'est-ce qu'il dit ? Sklaras qui chante pour le mariage Mais putain C'est bon là, vous avez les cloches ? Oh putain, ça s'arrête plus Faut préserver notre vieille cloche Ouais, après, je sonnerai plus après C'est à vous là, à cause de vous Ça va abuser là Si, vous avez vu ce que vous avez fait Putain, ça s'arrête plus Ah 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 Puis je te vois, chérie, là À chaque fois, là, 42 Il donne une bite par une bite Starba, là Je vais couper, hein, les alertes Si vous arrêtez pas, hein, de faire ça, là Je te vois Elle va rouiller, putain J'entends les cloches Mais on les voit pas Non, c'est juste l'alerte Après, j'ai une cloche en... En truc follower En émot de follower Faut que j'aille à gauche, là Merci, chérie, pour les 5 abonnements Mais calme-toi Mais calme-toi Mais quoi, lui ? Merci beaucoup Elle va rouiller, mais putain Vas-y, là On n'a plus de respect, quoi Ouais, ils ont mis mon bot en PLS Là, il est grave en retard et tout C'est des abeilles Les prochains, putain Niveau 6 Vous êtes des grands malades, franchement Non, non, mais calmez-vous J'aurais même pu à jouer À rien faire, là À cause de vous, là Restez calme Putain, ça s'arrête pas Non, mais j'ai déjà été, là Non, je n'ai pas fouillé, là Ah, là, il y aura un ascenseur Et quoi, si je fais ça Ça fait rien, ok Toi, ils sont toujours coincés, les ascenseurs, dans ce jeu-là Non, mais j'ai dit calmez-vous, en fait Merci, merci beaucoup C'était des grands malades J'aurais même pu à jouer, à rien, là Bientôt le record historique Ah ouais ? C'était fou Vous avez battu le record Oh là là, là là, là là Arrêtez ! Merci, merci beaucoup C'était des fous Sauf qu'on t'en dégative Marv, arrête sa coutière pour les Belges Record battu, putain Merci beaucoup Vive les cloches Putain, à cause, je ne sais plus ce que je dois faire, rien, là Vous m'avez perturbé de ouf Petit con Laissez quelle émode que tu veux, chérie Oh là 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 Mais je suis obligée d'y laisser, ça C'est vous, hein C'est toutes vos... Toutes vos bêtises, là Vous êtes des fous Faut attendre la fin D'accord Vamos Attention, j'envoie un autre Ne reste pas là, bouge Il y en a un là, je sais Arrête Euh Qu'est-ce que tu dois faire ? C'est là Nous y sommes Remplis le trou Enterre-les tous Je peux passer là ? Non, je peux pas passer là Comment je fais ? Faut que j'aille là-haut Et un coffre là-haut Oh là là Et non, là Ça en finira jamais, là Son cloche Ça... Ça dira, ça aussi, redonnez Je le voyais Il faisait une par une Il en a fait au moins 50 Une par une, s'il te plaît Je vais mettre une limite, hein Pour les prochains, hein Je peux pas Tiens, il a mis Au genre 50 bits Je l'ai une par une Il y a une grenouille au milieu Maintenant qui s'enjaillit Ben oui, vous avez tout pété là Oh, je fais pour aller là-haut, moi Tu veux le coffre ? Ahah, peut-être là Ça devrait leur laisser un peu plus de temps Espérons qu'il ne soit pas trop tard Pour la fameuse Madame Pris Comment t'es là ? Non ? Ah ouais, vous avez trop craqué Putain Vous avez vraiment trop craqué C'est parce qu'il m'a renié Et donc, il ne bouge témoin à nourrir Il y a plus de budget Merci beaucoup Gigi Un grand merci à vous Un très très grand merci Faites-moi voir vos émodes, du coup Je veux voir Oh, les mimis J'aime bien J'ai quoi, moi ? J'ai ça, moi Comme vous La voix, elle est pipou Elle est colorée et tout J'aime bien Tout à fait Il n'y a que ta sœur qui pourra manger D'omac Donc, elle aura le joie et tout dans la pimmine Oh, ben non Oh là là Le retard de fou qu'il a mon bot Oh là là Vous me l'avez mis en PLS Je vais faire la manche maintenant Oh, zut On a eu la blinde Trop stylé les petites semotes C'est celle d'avant Ah ouais C'est celle d'avant Oh, elles sont belles J'aime bien Oh, j'aime bien Son stylé Mais non Je te prendrai Je te prendrai un chouet Dans le Happy Meal D'accord Oh, petite abeille C'était dedans aussi Que vous l'avez eu Ça ne s'arrête plus, bordel Oh là là Asu, j'ai vu aussi Non, mais ça Ça rattrapait le retard Et vous en remettez une couche là Calmez-vous Allez, toutes tes émotes Que t'as cheré T'as à faire la manche C'est aussi bizarre Merci Calmez-vous là Calmez-vous C'est bien Ouais, moi aussi Du coup Des émotes Train live J'en ai pas mal Ah, ça va être avec ça Du coup Que je pourrais aller là-haut Dans le coffre Mais oui là Ça fait une heure Que les cloches Elles sonnent là J'attends une cloche Bah c'est live cloche Aujourd'hui Voilà ASMR cloche On a décrété Et voilà Le coffre est à moi Je ne serais plus Putain Demande à la personne À côté de toi Bah moi Je comprends plus Bah parce que Vous avez mis le bot Hyper en retard Il rattrape Tous les trucs Que vous avez donné En fait Tu vas-tu faire Grander Enfin Tu vois Regarde Vous avez entendu La preuve Sheer 1 Il donne Beats par 1 Alors forcément Qu'à chaque fois Ça arrête pas De me faire le son De la cloche Putain Relou quoi Vous avez fait quoi Aujourd'hui Dans votre live Bah écoute On a écouté Des cloches sonner Putain Pourquoi j'ai mis Ce son là Ça suffit après Le son de la cloche Là Je vais mettre une limite Putain C'est infernal Bah oui Là en plus Du coup Vous devez sans arrêt Sur le Sur live Ça se trouve Vous avez sans arrêt La grenouille au milieu En plus Oh là 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 Ah la qualité du live Là Bordel Ouais c'est vrai J'aurais pu mettre Une cloche Ah Ah ouais Mais si ça J'y enlève Il y a plus le son Normalement C'est con Alors faut que je le mette En bas En dessous Attends Voilà Voilà Au moins Il n'y a plus la grenouille Qui s'enjève sans arrêt Au milieu là Vous voulez la grenouille ? Vous voulez que je remette la grenouille ? Vous me dites Si on voulait voir le jeu Si on voulait voir la grenouille Qui s'enjaille C'est même quand il n'y aura plus de cloches Tu les entendras toujours Mais de où ? Mais oui il n'a pas supporté J'aurais jamais entendu autant de cloches Sur mes lives Elle tape sa meilleure corée Puis 40 minutes Bah oui là Elle va finir comme carasse Avec un gros live Beat Saber Ouais faudrait j'en fasse du Beat Saber J'avais envie d'en faire du Beat Saber J'ai hésité aujourd'hui La grenouille Vous voulez la grenouille ? Au PC lag maintenant Oh bah attendez Voilà Je vous remets la grenouille C'est bon Elle est revenue la grenouille Arrête chérie Je t'ai vue là On va faire un petit live twitch Avec la grenouille Qui n'arrête pas d'être au milieu du jeu Et un son de cloche en fond Allez on est parti La grenouille La grenouille La grenouille Regardez voilà Là vous la voyez bien la grenouille Là c'est bon C'est bon C'est bon Elle est assez grosse La grenouille Nickel Je vais la remettre A taille normale Quand même Hop Elle était grosse Ah ça y est Ouais t'as fait Elle a grandi En plein milieu du stream Et tout C'était fou Le grand grenouille Ça fait un vide Quand ça s'arrête Le son de la cloche Du coup On s'y habituer Une minute de silence Pour la grenouille Qui vient de partir C'est trop calme ici Ah après vous savez Vous savez qu'il y a Les commandes qui existent Et tout Vous êtes pas obligés Juste de faire le son De cette cloche là Il y a d'autres choses C'est un tout petit peu Trop calme J'aime pas trop Beaucoup ça Tout le monde a la ref C'est bon Ah non non Calmez vous là Chaque jour Chaque jour un peu moins J'imagine Mais bon C'est mieux qu'il soit Dedans que dehors Putain Vas-y On était bien là Ah Le retour Non chérie Je te vois là Arrête Ah bordel Oh la 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 Oh la la Tu n'as bien la grenouille Eh bah attendez Voilà Vous voulez la grenouille Qui danse Allez Régalez vous Voilà Là Là Vous la va en grand Régalez vous Je crois que je peux même La mettre en plus grand encore Regardez Voilà Elle est assez grosse là C'est bon Après plus gros ça déborde Je peux pas plus gros Nickel C'est bon Vous voyez bien le jeu Tout Allez c'est parfait On est parti Vamos Sortez vous les doigts du Bamous Ah vous êtes des grands malades Oh la 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 Ça défile à une vitesse Woué Woué Spectre Grenouille C'est l'instant Grenouille J'ai obligé De clipper Ça J'ai vu Marv Vous faites J'ai buggé mon chat et tout avant que ça va vite. Je vais battre Salia. Oh là là. Vous défoncez mon chat, c'est un truc de malade. Ah, bordel. Ah, putain. N'empêche que, t'as vu, Salia Rass, il n'a pas vu ton message alors que tu l'avais mis en avant et tout. Et il ne l'a pas vu. Elle a senti et tout, la cloche. T'as vu, elle a senti arriver la cloche. C'est toujours là. Ah, ça y est, mon chat a repris une allure normale. Je te jure, les messages, ils s'affichent en Smurf tellement qu'il y avait des messages et tout. Ah, vous m'avez flinguée, hein. Vous m'avez flinguée. Ah, ils ont amené des amis, grenouilles et tout. Allez, vas-y. Oh là là, 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 c'est reparti. Alors, si vous dites des trucs, si j'arrive pas à lire, je m'en excuse. Ouais, c'est spé, cloche et grenouille. Si tu j'aime les cloches et les grenouilles, bienvenue sur le live de Karras. Heureusement que j'ai pas le truc, tu sais, pour faire que les emotes, elles se voient sur le live. J'ai jamais fait, ça. En vrai, ce serait presque le moment d'essayer. Je sais même pas comment ça marche pour y faire. J'sais pas s'il y a une... Si je fais ajouter une source. Putain. C'est là que tu vois, tu sais, que c'est un par un juste pour faire la cloche, tu vois. Mais oui, vous avez tout cassé, là. Si je fais, ce serait dans quoi, par exemple ? Si je fais ma chatbox. Ça, c'est juste le chat, c'est pas les emotes. Donc non, ce serait pas là-dedans. C'est pas comme on fait pour que les emotes, elles se voient, tu sais, sur le live. Ouais, il le fait. Ouais, mais ce serait tellement drôle, du coup. Ça, j'avais mis, j'avais paramétré, mais j'ai jamais su si ça marchait ou pas. Le calme après la tempête. Oh, j'ai vu, chérie, il a mis un petit ban à Marv. Pourquoi tu lui as mis ? Ouais, il raloube quand même, ça fait 20 minutes que je l'ai mis. Mais vous avez tout cassé, là, sur mon live. J'aime pas trop beaucoup ça. Tiens, à toi, t'es pas trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Ouais, je sais pas comment on peut faire pour que les emotes, elles soient sur l'overlay. Puis là, après, si j'ouvre d'autres onglets pour regarder, je ne verrai plus le tchat et tout. Ouais, sur l'écran. Dans les options ? Quelles options ? Pour que les emotes qui sont mises dans le tchat apparaissent sur l'écran ? C'est ça que tu me dis ? Non, ouais, ça, j'y avais mis, mais ça, c'est pas... Ça, c'était pas fait. Mais non, 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 c'était pour le... Tu sais, pour que les emotes, elles apparaissent. With Boat ou Stream Element ? On va voir si je vais sur Stream Element. Alors. Stream Element. Je me connecte. Oui, on prend les cookies, ça casse pas la tête. Je suppose que ça doit être dans les overlays. Si je fais Nouvelle Overlay. Je fais ça. Add Widget. Ah, attendez, je cherche, je cherche. Alert Box. Merchandise Alert Box. Ça doit être ça. Ça doit être ça. On fait Save. Emote. Save. Oh, bordel. Je vois ce que ça donne. Oh là là. Ça fait un carnage. Attendez, 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 attendez. Mais faut que je copie, attendez, attendez, faut que je rajoute la source. Merde, comment on fait ça déjà ? Emote, tac, copier l'URL, ajouter. Attendez, 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 attendez. Tiens, je vois ce que ça donne, ça fait une catastrophe. Hum. Alors. Emote. Ok. URL. Attendez, attendez. Ok. Et là ? Euh. Est-ce que ça apparaît du coup ? Ah si, mais il est Faggo ! Ça apparaît ? Faggo ! Il faut que je fasse ça. Voilà. C'est une catastrophe. Ah putain, ce bordel. J'ai pas paramétré rien, je l'ai mis brut de pomme, hein, mais... Voilà, c'est fait. Et je peux même les mettre super grosses si vous voulez. Ah si je fais save, normalement, vous allez le voir. Mais attention, ça va être carnage. Ah putain. Ah putain ! Ah 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 ! Ah 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 ah! Je vais mettre plus petit. Ah, il y a plein de drapes amigles ! il y en a tellement je vais réduire encore un petit peu voilà là c'est pas mal je trouve c'est quoi émoté explosion ça donne quoi ah c'est ça ok alors ça ok on peut mettre et rotation non c'est 0% c'est mieux c'est un carnage quand même à le bordel que vous m'avez mis ça déchire je vais là hop et hop pour la faire remise de remettre à jour parce que je crois qu'elle a la même du mal à suivre setting c'est bon là au bordel oh là 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 le carnage pour un fois ça dira ce vous voyez il ya les messages qui pop et à côté de moi en fait il est debout à côté de moi il arrive même plus à suivre c'est la première fois qu'il envoie au ton message j'avoue d'habitude il arrive même plus à suivre mais je pense que lui de pression cramé il ya le feu en belgique c'est chez maroc ça comment il ya son rire de hyène regarde t'as vu comme ça fait en smurf tellement qu'il me pète tout tu as vu ça il avance en smurf tellement qu'il est vous m'avez tout cassé il a repris vous m'avez tout cassé toi qu'avec aux yeux on a l'écran google complète c'est ah ouais et là si je mets genre deux secondes ce serait peut-être plus digeste vous m'avez qu'à même ça vous avez réussi à me casser à bord d'elle à quand c'est bizarre c'est que le jeu peut-être c'est diminué encore la taille c'est quoi que je mets en 1080 non non mais là c'est la taille des émotes que j'essaye de modifier d'ailleurs c'est la taille de tout ça que nous en fait on a que je préfère que ici là les bords qui sont coupés ouais c'est ce que je vois que les bords ils sont coupés mais je sais pas comment on fait pour y mettre en 1080 ça je vais chauffer marvin on vient sur le discours d'accarat je vais bientôt lui m'épézade 1080 regardez vous cassez tout là ouais je sais pas comment on arrive à mettre à mettre plus large comme ça peut-être c'est là ça c'est là je crois que ça c'est la hauteur 8 hauteur je crois c'est vrai t'es occupé à télécharger tu télécharges quoi Twitch me gronde je vais trop vite eh ben Salihara ça lui a fait pareil ouais ça me disait vous allez trop vite vous mettez vos messages trop rapidement on peut rien faire ouais je crois 8 c'est hauteur un cerveau pour Salihara c'est une france pour rien je suis sûr qu'il doit rigoler là bas comme un communier ouais ce que tu vois j'avais un petit carré au début c'est c'est 1000 1000 c'est 1080 et en 720 ça a marché non 720 enfin 1120 dans mon Twitch je ne fais pas pour 1 000 ah mais là tu vois il n'est pas voilà et là du coup là ça je prends et je la grandis comme ça pour que ça prenne tout safe oui mais du coup comme tu as bougé ça fait mais oui je vais essayer 1000 par 720 en gros c'est à cause de ton écran là si je fais safe normalement c'est normal là ça commence à sentir le gâteau il n'y a pas de soucis azur un bon match ça soit là je crois que vous n'aurez pas vu beaucoup de gameplay pour le coup le gameplay il s'est fait détruire par une cloche j'arrive même pas à voir si ça remarche mon truc je l'ai vu vite fait sur ouais je sais pas on verra c'est paramétré elle a vas-y comme je te pousse et puis voilà bon du coup je ne sais plus ce que je dois faire on va trouver un moyen de monter il y a quoi là il y a un point d'interrogation il faut qu'on monte là on va déjà aller voir par là après il faut aller par là ah là 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 vous êtes des fifous quand même je suis où là je l'ai pas prêt ça il y a quoi là que dalle il y a quoi là on va juste aller mon bot vous l'avez littéralement détruit on est d'accord vous l'avez défoncé de ouf il était tellement en retard même le truc avec les émotes il a marché deux minutes et je crois il s'est dit oh finalement je sais pas si ça vaut le coup que je continue d'essayer de suivre ou pas je peux pas par là vous avez tout cassé et vous avez tout cassé par là je vais où là par là je vais d'art moi il faut j'aider à trouver un moyen de monter il faudrait j'aille là aussi cette façon je vais pas pouvoir je pense pas c'est pour faire la hantise mais après il y aura la quête principale qui va mener là ouais c'est très con de maintenant que cela je me retrouve et bloqués ici en fait donc non non c'est bien par là j'ai des petits j'ai des petits lacs faut que je ferme la fenêtre que j'ai ouvert en moi il y en a trop d'ouvertes je pense et mon jeu n'est pas trop d'accord mais on doit être là pour monter du coup tout simplement j'arrive même plus à me diriger dans le jeu rien vous m'avez mis en paix les total je suis un courant d'air t'as vu la neige qu'il y a et tout là c'est le pont nord normal tu sortes un courant d'air moi je dis arrête 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 c'est un petit caillou c'est rien vas-y il ya quoi là là il ya un cul de sac va les regarder ça s'emmène où là ici on peut redescendre je veux pas redescendre et c'est pas un raccourci c'est vraiment on descend donc non non bah y'a rien il ya quoi c'est à gauche On va suivre le chemin, c'est plus sûr Là Ah je suis dans la zone là, et là je suis dans la zone Non, donc je veux rentrer dans la première zone Et il y a deux trucs qui s'emmènent au même endroit ou pas Ouais ça a l'air Et par là ? Non par là je peux pas Et vas-y encore dans des grottes là Par là Et la grotte ça emmenait où ? Pour la suite de la quête, par là La grotte ça emmenait par là-dedans je pense J'avoue Ça c'est un raccourci C'est bien les raccourcis, j'aime bien Deux heures de live, allez J'ai rien fait en deux heures Livraison de matériel Plein d'expédition Allez, ça prenait des sous aux gens Il est où le coffre ? Le coffre avec la thune dedans, il est où ? On dirait qu'ils ont été pris par surprise Ah ça je peux pas pour l'instant Ça je peux mais peut-être pas tout de suite Peut-être par là après je pense Exactement, bim Et 400% dans ta mouille Baissez, oh comment je l'ai raté Hey ils font des esquives de la loutre là A chaque fois là, regarde C'est ma quête tu pars là ? Ah bah attends, attends, monsieur Attends, maintiens l'envie Il y a un truc là-dedans, j'ai vu On va fouiller là avant Il y a peut-être un coffre et tout Je l'entends mais je le vois pas Ah peut-être là-dedans Ah il est là Louis du Nifleur Ça sent trop bon le gâteau au chocolat là Oh la 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 Ça m'a collé une dalle le truc Ok là il faut aller dans la grotte J'étais là-dedans du coup Et après par là Il y a un point d'interrogation Et peut-être que la quête nous y emmènera par là Ouais comme moi je joue pas en difficile C'est pas très grave si je rate Un ou deux combats avec les points d'interrogation C'est juste pour optimiser un peu le stuff C'est pas non plus hyper vital C'est comme tomber du tronc après avoir été effrayé par un feu follet à clasher Elle est encore dans des souterrains là Oh la 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 Ah c'est Sébastien Cours Sébastien C'était dans Hogwarts ça Sébastien c'était notre patte Sébastien Que fais-tu là Sébastien ? Tu te croyais encore à Poudlard A prendre les sorts interdits Bastien Retiens-le Ouais On arrive madame on arrive On va venir on va aller dérouiller vite fait bien fait bing bing tac tac Elle est là madame Elle doit être à droite D'un coup elle a enduré un coffre Tenez le coup madame hein C'est pas ça ? C'est ça ? Eh 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 ouais regarde y'avait des sous dedans et tout Yaaah Laisse pas faire on arrive Mon pistolet est cassé ! Elle est derrière toi ! Elle se laisse pas faire la madame hein Pourquoi tout de suite dès qu'on doit arriver il y a des gros là ? En mal en plus Il te court dessus, là. Cours pas, cours pas. Tu possèdes rien du tout, toi. Oh, oh, j'ai mon 400%. Recherche. Vas-y, vas-y. Ouh, comment je t'ai fait mal, mon gars. Oh, je suis sûr que tu m'es amassée. En vrai, ce pouvoir, il est trop bien. Bonjour, messieurs, dames. T'as été en fouille avant de vous parler, vite fait ? Voilà, des petits champignons, on en avait besoin. Ça manquait de champignons dans la bourse. Y'a quoi, là ? Voilà. Sauf si on me prend. Vous tombez à quoi nommer ? Vous devez être les bannisseurs d'Ascal. Merci, à tous les deux. Vous pouvez me voir ? Je vous vois parfaitement. Tout comme je peux voir... Voici mon mari. Je suis Hélène Prys. Antea Duarte. Voici mon partenaire, Red Macraeus. C'est rare que les vivants puissent voir les morts errants. Tout ce que je sais, c'est qu'un beau matin, mon Sébastien était revenu. Après sept longues années de deuil. C'était comme si mes prières avaient été exaucées. Ça me suffisait. Quand les temps sont dangereux, je suis tenu de protéger la âme que j'aime. Vous me comprenez ? Sept ans. Pourquoi revenir maintenant ? Je ne me rendais pas compte que ça faisait déjà sept ans. Tout à coup, j'ai senti que sa souffrance m'appelait. Intervention divine ou autre, le plus important, c'est que mon cher Sébastien est revenu. Maintenant, au moment où j'ai besoin de lui. On a trouvé le reste de vos hommes à l'extérieur. Ils sont morts. Je suis désolée. On était en sous-nombre. J'ai dit à Matthews et Williams de filer au téléphérique avec les provisions. L'expédition était risquée. Mais Hélène n'avait pas le choix. Si les survivants devaient seulement dépendre de Pennington, le fort serait déjà tombé. On ne va pas les blâmer quand même. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. C'est courageux. Tout le courage du monde est inutile. Si ceux qui commandent n'en ont aucun. Pennington tergile. Cependant que des monstres assisent fort. Mais sachez que tous ces morts sont sous la conscience de Pennington, s'il en a eu. Comment ça ? Il y a sept ans, une épidémie a frappé New Eden. Pennington a isolé les malades dans les mines. Il les a enfermés. C'était une période sombre. Les temps étaient durs. Personne ne savait de quoi serait fait le lendemain. On a tellement perdu. Beaucoup trop. Sébastien a proposé de rester avec les malades. Emmuré avec les autres, c'est lui qui a tenu le plus longtemps. Il est mort en héros. Maintenant, les abandonnés sont de retour. Il réclame vengeance. Comment les blâmer ? Je les ai vus mourir. Les seuls hommes mineurs, malades, affamés, implorant une aide qui ne viendrait jamais. Le capitaine Pennington a beaucoup de sang sur les mains. Je suis désolé. Vous en avez bavé. Oui. C'est toujours le cas. Et on persévérera jusqu'au bout. On devrait retourner au fort. On va vous escorter. On va trouver une sortie. Ah ouais, la galère là du coup. Alors. Inspect. La serrure est cassée. Je pense que cette porte ne s'ouvrira plus jamais. Ah, du coup, c'est là qu'ils ont condamné. Donc, on ne peut pas passer là. On va par là du coup. Ouais. Allez, on y va. Impressionnant. Les bannisseurs, c'est vraiment quelque chose. C'est elle qui fait tout. Moi, je fais qu'aider. Il y avait un bannisseur dans les troupes de mon père. Il disait que ça faisait du bien au moral. Les soldats prennent souvent des fantômes derrière eux. Les guerres sont bonnes pour nos affaires. Je reconnais un soldat quand je le vois se battre. J'imagine que vous vous êtes rencontrés comme ça. Je n'ai jamais travaillé pour l'armée, mais c'est plus ou moins ça. Il y aura un truc que j'aurais raté. Là-haut. Non, c'est de là qu'on vient. Non, on ne peut pas le bouger. Je me disais peut-être qu'on pouvait y bouger. Ça nous emmenait ailleurs, mais non. On va être par là du coup. On reviendra te chercher, l'ami. Ah, ça, du coup, ça nous ramène ici. Il a fait de pouvoir tester où est-ce qu'il emmenait le téléphérique. Tout ça pour deux misérables caisses de poudre. Pennington nous a fait tomber bien bas. Si vous ne l'aimiez pas, pourquoi l'avoir suivi ? J'ai suivi sa réputation, mais ce n'est plus le même angle. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? Ce que je suis en train de faire. Il se cache derrière ses murs à attendre qu'il s'écroule. Moi, je me bats pour vivre. On se bat pour nos vies. Et le capitaine nous en empêche. Ces conflits internes mettent la stabilité du fort au péril. C'est un risque nécessaire pour notre survie à tous. Mais je suis d'accord, on doit y mettre fin. On va lui expliquer comment ça se passe. On vous suit, madame. Et voilà, elle prend des raccourcis. Mais non, c'est rien, chérie. C'est rien. Regarde, il fait froid et tout. On va peut-être pouvoir rentrer dans le fort, ça y est. Voilà, ouvrez les portes, respecte-nous. Allez, on a la force, Jericho, ça y est. Liam, c'est l'autre gars. Matthews, on est tombés dans une embuscade. Ils sont morts. Que Dieu ait pitié de leurs âmes. Il y a des munitions dans l'ascenseur. Envoie Shepard et Abbott les chercher. On peut lui parler à lui, maintenant. Je suis content de pouvoir vivre. Faites vite, je suis de service. Comment vont les troupes ? Ils peuvent combattre. Ce sont des paysans, pour la plupart. Commerçants, domestiques, chasseurs. Le seul soldat est malade. Et ceux en état de combattre, meurent de fatigue. En état de rien du tout, oui. Mais on résiste aux orbes de mort. Pour l'instant, du moins. Le combat n'est pas juste. Pas vrai ? La vie est injuste. Faut vous blinder. C'est ce que je me disais, aussi. Enfin, je suis pas sûr de pouvoir porter beaucoup plus de blindage. Quelles sont les dernières nouvelles ? Je répondrai à vos questions si je peux, mais faites vite, je suis occupé. On a connu plus d'un officier, vous et moi. Parlez-moi donc du capitaine. En presque 20 ans de service, je n'ai jamais connu d'officier aussi efficace, ni aussi impitoyable. Casse-couille, pour sûr, mais pour de bonnes raisons. Et ça, c'était avant. Aujourd'hui, il n'est plus l'homme qu'il était. Elle lui a aussi idée qu'il a changé. Toujours aussi casse-couille. Ah bon ? Qu'est-ce que vous pensez d'Hélène Pryce ? Ah, elle est comme son mari. Mais en mieux. C'est une commandante née. Elle me rappelle ma mère. On l'appelait la reine de Topsville-Common. Elle avait une autorité naturelle et il ne valait mieux pas lui désobéir. Vous connaissiez Sébastien Pryce ? Absolument. C'était un homme bon, un soldat hors-pair. Et pourtant, il arrivait à garder une infinie modestie. On emploie trop souvent le terme de héros à tort et à travers. Mais le lieutenant Pryce était bien un héros. Et un vrai. Repos, soldat. Je vais couper la chica à ma femme, je crois. Elle était en train de causer... Madame, pardon, pardon, excusez-moi. Je vais juste me servir chez vous. Alors après, pour leur parler, là, pour l'instant, c'est fermé et tout. Je pense que ça va se déverrouiller par la suite. Peut-être par là. Ah, là, on va avoir un abri. Et on ne peut pas y aller pour l'instant dans l'abri. Il faut vraiment qu'on me parle au gars. Où il est ? Par là, peut-être ? C'est un dortoir. C'est quoi, ça ? Les fameuses bibles que je cherchais l'autre jour. Pour une quête secondaire, je devais trouver des bibles. Lettre de la sœur de Cotton, Biboli Mon cher Cotton, je sais que ça fait longtemps et que tu m'as demandé de ne plus t'écrire. Tu m'as brisé le cœur le jour où tu m'as demandé de ne plus te contacter. J'essaye une dernière fois. Je suis désolée que ta santé soit mauvaise. J'espère que tu te rétabliras vite. Errol et moi, avant une petite fille, je sais que tu n'as jamais accepté mon amour pour lui. Mais notre mariage est heureux. Notre fille s'appelle Marie, comme notre chère grand-mère. On vit dans une jolie petite maison. On a une vache et sept poules et Errol a trouvé du travail en tant que forgeron. La vie n'est pas facile, mais on a à manger sur la table et de la chaleur dans nos cœurs. Je suis heureuse, je me sens aimée. J'aimerais que tu ressentes la même chose. J'essaierai de t'envoyer de l'argent. Je m'inquiète pour toi, ta sœur, Waveli. Maladie de soldat. Les ondes chantent, se se nouantent. Ah, c'est une chanson, une poésie. Documents officiels Mais ils ont pris cher, les soldats, quand même. Du coup, ce n'est pas là qu'il faut que j'aille. Alors, là, ça monte. Il serait par là, le capitaine? Au sujet des archives, tout dossier, rapports et autres documents apportés de New Eden est désormais sous clé dans l'armurerie à l'étage. Vous voyez accéder, venez me voir. Tel nom du capitaine, il me fait trop penser au nounours Paddington, là. Sauf que c'est P-Dington. Ah, c'est lui. On l'avait rencontré, lui, au début. Capitaine Pennington. Monsieur McRace, vous êtes vivant. Tout. Il y a encore beaucoup à faire. Du travail? Vous aviez du travail. Une mission. Redonner une dernière lueur d'espoir. Réjouir nos cœurs avant qu'on sombre tous dans les abîmes. Vous ne nous avez pas aidés, cachottier de merde. Le travail est terminé. Il n'y a plus d'espoir, ni de temps. Il ne reste plus que les abîmes. Oh là 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 là, je ne vais pas aller là-dedans, moi. Bienvenue au pan-autonneur, McRace. Bienvenue à la fin. Je n'abandonnerai pas maintenant, capitaine. J'ai trouvé Hélène Preece. On a ramené des provisions. Vous vous êtes fatigué pour rien. Détrompez-vous. Nous avons sauvé une vie. Avec des provisions, vous pouvez en sauver d'autres. Pourquoi? Pour tenir quelques jours, quelques semaines, au mieux. Vous n'avez sauvé personne. Vous avez prolongé le cauchemar. Les morts viendront. On sentira bientôt leurs doigts osseux se resserrer sur nos gorges. La fin est inévitable. Les hommes sont sur les remparts, prêts à se battre. Vous parlez comme Preece. Elle a changé. Depuis qu'elle est revenue à Fort Géricault, elle est devenue impulsive. Irrationnelle. Agressive. Je pense qu'elle n'a pas complètement fait le deuil de son mari. Son retour semble avoir rouvert la plaie. Une plaie qui supure. Elle rejoindra le lieutenant bien assez tôt. Quand nos défenses se seront complètement effondrées, les abîmes nous avaleront tous. Votre retraite tactique de New Eden n'était peut-être pas la meilleure idée. La ville était condamnée à sombrer. On était toujours en désaccord. Il ne restait plus qu'à partir. On ne savait pas qu'il n'y aurait pas d'issue. New Smith a rassemblé les courageux et les moins vaillants ont rejoint le gouverneur. On n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Les New Smith se tèrent dans les bois. Ils prévoient bientôt de partir à Boston. Ils peuvent aller jusqu'à Boston. La malédiction les suivra. Elle les suivra jusqu'à ce qu'ils soient au haut mur. J'ai croisé le gouverneur avec son groupe. Ils sont aux Oers. Les champs sont dans un sale état. Tout comme le reste de New Eden. La mort s'accroche au vent et coule dans les ruisseaux. Comment ça se présente, capitaine, de votre point de vue ? Il y a eu peu de changements. Les morts affluent des mines. On leur tire dessus, ce qui nous donne un peu de répit. Puis l'assaut reprend. Notre disparition approche à grands pas. On ne peut pas plus vaincre les morts que les vagues de l'océan. Il y a déjà peu d'espoir. Et vous enfoncez votre peuple encore plus dans les ténèbres. J'ai entendu les chuchotements, les murmures, la conspiration dans l'ombre. On tient du mieux qu'on peut. On résiste jusqu'à ce que le châtiment émerge des abîmes et nous entraîne tous en enfer. Eh bien, ça donne envie d'attendre. Je ne vois pas l'intérêt de rester dans cette lente agonie. C'est malheureux. Car à cause du temps que vous nous avez fait gagner, l'agonie n'en sera que plus lente. Oh là là. En tant que commandant des lieux, vous devez bien savoir tout ce qui se passe dans le coin. Ce n'est pas ma priorité. Il y a d'autres choses plus importantes. Pourquoi être venu à New Eden, capitaine ? Pourquoi ici ? Loin de tous nos combats, vous voulez dire. J'avais tué bien assez de Français et d'Indiens. Et vous êtes venu seul. Et voilà, et tué des Français et tout. Vos affaires, jeune homme, et pas des miennes. C'est que... Il y a un portrait sur le mur. Une famille. J'avais une femme et une fille dans le passé. Je ne vous raconterai pas leur histoire. Dites-moi en plus sur vous et votre carrière. J'ai accompli mon devoir et j'ai eu la chance de revenir vivant. C'est tout. Ceux qui connaissent la guerre ne racontent pas d'histoire. Je pensais ça aussi. Mais j'avais tort. Le silence a permis à mes fantômes de grandir. C'est important de raconter nos histoires. Si un jour je les raconte, ce ne sera pas à vous, mon gars. Permission de prendre congé, capitaine. Et si je refuse ? Vous tentez de me recruter, capitaine ? Vous pensez vraiment que j'accepterais l'argent du roi ? Si je vous offrais assez, vous accepteriez. Je n'ai pas besoin de nouveaux lieutenants. Mais si vous voulez rester, je vous y autorise. Cette clé ouvre la vieille tour de gai. Votre cantonnement, tant que vous êtes là. Ok. Se reposer à l'abri. Ce n'était pas là la sortie ? Ah non, c'était là. D'un côté, on a un capitaine exténué. De l'autre, sa rivale. Rebelle et hantée. Dans un fort assiégé de spectres vengeurs. J'avoue. Oh, dis pas ça. Chaque fois, j'ai trop peur de me perdre quand on est dans les mines et tout ça. Est-ce que je peux augmenter des trucs ? Ouais. Ça ou ça ? Ça prend quoi, ça ? Limon, gemme d'élite. Ça va être pareil. Non, allez ! Oui, je peux monter les deux. Ou pas. Ouais, trop bien. Il y a celui-là, par contre. Je n'ai jamais réussi à le monter encore. Ah, j'aurai peut-être plus. Olipop soufflé et gemme d'élite. C'est ça ? Peut-être que c'est ici que je peux choper ces champignons, du coup, dans cette région-là. Il faudrait juste que je fasse des points d'interrogation pour choper les gemmes d'élite. Ça va. Avant de me reposer à l'abri... On va faire ça avant de continuer la quête principale. 54 mètres. Maintenant que je vais parler et que je suis autorisée à rester, ça se trouve, je vais pouvoir... Alors, il faut qu'on trouve son magasin. Il doit être par là, apparemment. Un truc qui ressemble à un magasin. Combien de fois on va encore se disputer, Abigail ? Combien de fois on va s'engueuler comme ça ? Jusqu'à ce que tu entendes ce que j'ai à dire. Je t'entends très bien. J'entends une mégère qui braille, une vieille pique qui chouine, une vieille pique qui meugle. Je finirai par empoisonner ta saut au pain de séjour. Ouais, tu laisses pas faire, madame. Je t'emmènerai en haut de la plus haute falaise pour t'y balancer. Ah, il y a de l'ambiance dans le camp. Là, je peux pas rentrer. Trouver le magasin de Fernando Miller. Là, je crois que c'est là où j'étais. Ouais. Donc là, non. Est-ce que je suis pas rentrée, là ? Ici, on a fouillé, déjà. Oh, il y a déjà vu, elle aussi. C'est vrai qu'on l'avait déjà vue. Parlez-moi de votre magasin. Parlez-moi de vous. Le magasin d'origine chez Ingersoll à Boston était grandiose, mais il a brûlé dans l'incendie de 91. On est alors venus à New Eden avec Nathaniel. Mais avant que Natty ne puisse rentrer chez lui, mon mari est mort. Puis, la malédiction est apparue. Et nous voilà maintenant ici, à Fort Jericho. Vous n'avez jamais eu envie de faire autre chose ? Mon mari était prospère et aisé. J'étais jeune et intelligente. Nous allions très bien ensemble. Il m'a appris tout ce que je sais. Ce magasin est le mien. C'est mon héritage. Mon histoire. C'est qui je suis. C'est ma passion. Tout simplement. Les commerçants entendent tout ce qui se passe. Vous avez bien quelque chose d'intéressant à raconter. Juste entre nous. Vous me prenez pour une commerce ? Ouais. Vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Et voilà. Que pouvez-vous me dire sur le capitaine Pennington ? Il me laisse faire mes affaires. Je l'aime bien. Il pense que ma boutique est bénéfique au fort. Et je suis bien d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Ellen Pryce ? Je l'aime bien, malgré son impétuosité, sa rudesse. Elle veut prendre les rênes, mais elle ferait mieux de rester à sa place, aux ordres du capitaine. En y réfléchissant bien, je crois que je ne l'aime pas. Non. J'avoue, leur climat, il n'est pas top, là où ils sont. Elle vend quoi, du coup ? Alors, qu'est-ce qu'elle vend ? Ah, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, on y trouve, du coup, dans cette région-là. Du fer brut de la mine. Objet de quête. Ah, il faut peut-être qu'on trouve du fer brut. Je vais devoir vous laisser. Merci de votre visite. Revenez vite. Bah, avant, on essaiera de voir si on peut le trouver. Pas de Fervinando, ici. Bah, ouais. Et toi, t'es qui, du coup ? Vous êtes nouveau dans le coin. D'où est-ce que vous sortez ? Je m'appelle Red McRace, un bannisseur, venu de l'autre côté de l'océan. Vous m'avez l'air d'un marin d'eau douce. Vous devriez vous sentir ici, comme chez vous. John Rumble. Êtes-vous marié, John ? Oui. Ah, Miguel. J'ai cette chance. Et vous, êtes-vous marié, monsieur McRace ? Le mariage n'était pas pour nous. Mais on était un peu comme mari et femme. Pas vraiment, non. Le mariage est une union conçue par les hommes, et les hommes sont faillibles. Est-ce du regret que j'entends ? Du regret ? Absolument pas. Mon épouse est merveilleuse. Et bien souvent, je me dis qu'un type comme moi ne la mérite pas. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Pas un seul. Quelles sont les nouvelles ? Regardez autour de vous, c'est à peine si on survit. Il faudrait être mille heures pour profiter de la situation. Le marchand ? Oui, il a franchi. C'est le seul d'entre nous qui quittera Fort Géricault, plus riche qu'en arrivant. La chance sourit toujours au même. Ah, du coup, lui, il sait qu'il sait, du coup. Santé et prospérité, John. Dieu seul en décidera. Là, j'ai vu. Ce ne sont pas des Géricaults. Pennington a perdu son cran. Et tout le monde en souffre. Là, il y a une forge. Est-ce que c'est là ? Ah, ça, c'est la madame qu'on a aidé, du coup. Et l'hériture, ça va chercher de voir sonné pendant que le capitaine croupit dans son bureau. Je sais qui mérite mon respect. Et toi, John, qu'est-ce que tu fais ? Tu crois que tu es la prête et les autres te respectent pour ça. Allez au diable. Toi, ton capitaine. Oh, la boutique, chaud, là. Et là, non. Là, il n'y a rien. Là-bas, je ne peux pas y entrer. Là, je peux rentrer là ou pas ? Ça ne ressemble pas à une boutique non plus, ça. Il n'y a personne. Là, il y a quoi ? Là, je n'ai pas fait. Ah. Peut-être que c'est là, du coup. Essayons l'autre porte. Bonjour. Ah. C'est bien chez lui, du coup, là, alors. Qu'est-ce que c'est ? Une sansa. C'est un instrument de musique. C'est Bantou. Du sud de l'Afrique. Il est bien organisé. Les marchands qui ne le sont pas perdent de l'argent. Fardy sait lire. Et il lit beaucoup. Personne n'est parfait. Allez. Une amulette sculptée dans du bois, mais pas terminée. Il fabrique des amulettes de protection. Il fabrique des babioles sans intérêt. Et il se donne bien du mal pour l'éloigner. De quoi a-t-il peur ? Oh, il a peur de quoi ? Qu'est-ce qui nous échappe ? Bon, fouillons la boutique. Il y a le cadenas, là ? Je ne peux pas y pousser, là. Peut-être qu'elle, si on lui parle, elle nous ouvre. Veuillez excuser mon mari. Il est vraiment aussi désagréable qu'il en a l'air. Alors, qui êtes-vous ? Red McCraeys, madame. Je suis Bannisseur. Vraiment ? Enchanté, monsieur le Bannisseur. Je m'appelle Abigail Rumble. Grâce à vous, mon mari et moi pourrons bientôt retourner à Londres. Chéri. Puis tout à l'heure, il sent trop bon. Saliharas, il m'a amené du gâteau et chocolat. Vous et votre mari, vous préférez vivre à l'écart du fort ? J'ai un toit au-dessus de la tête. Mon estomac est rarement vide. Et je vis en accord avec mes convictions. Nous avons souffert pendant de nombreuses années. Ce n'est rien, en comparaison. Vous ne craignez pas le danger, ici ? Vous n'êtes que tous les deux. Merci de vous en préoccuper, mais nous avons choisi cette vie et nous en sommes plutôt satisfaits. Votre mari ne sera pas gênée qu'on discute ? Non. Pourquoi est-ce que ça le dérangerait ? Nous sommes fidèles et dignes de confiance. Tout comme vous, j'en suis sûre. Elle doute de tes intentions. Pas besoin de vous inquiéter pour moi, madame. Je suis pris. Parfait. Nous nous sommes bien compris. Mon mari et moi sommes très proches. Vraiment, très proches. Dans ce cas, je vous admire. Une telle proximité, ça demande beaucoup de tolérance. Et des sacrifices. Tu ne sais pas la chance que tu as. Il s'est passé quelque chose d'intéressant par ici ? Ferdinando Miller a récemment beaucoup fait parler de lui. La fortune lui a souri et beaucoup en sont devenus jaloux. Pour ma part, je l'aime bien. Il est poli, serviable et il écoute ses clients. Il ne mérite pas de telles calomnies. Que pensez-vous de Pennington ? C'est un bon chef ? Il a donné un travail à John. C'était une bonne chose. Nous n'en avions pas eu depuis que nous avions quitté le domaine des Blighes. Il a vu le potentiel de John et lui a donné sa chance. Oui, je pense que c'est un bon chef. Hélène Pryce a l'air de faire du bon travail. Le capitaine a toute confiance en elle. Moi aussi. John l'adore. Lorsque le fort a été attaqué, elle s'est montrée digne de confiance. J'apprécie d'avoir une femme forte aux commandes. Ouais mais la clé, non ? Tu ne veux pas nous donner une clé ? Je vous laisse retourner à vos affaires. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et ouais mais... Comment pour rentrer du coup là ? Oh... Est-ce que par là je ne peux pas ? Et là je n'ai pas vu de porte. Ah, peut-être passer par là. Vamos ! Allez petit coffre. Petit coffre. Oh, ils sont toujours verrouillés les coffres. Là. Du coup si je pousse ça. Non, pas dans ce sens. Comme ça alors. Ouais, ça libère la porte. Et peut-être que du coup, maintenant je peux faire le tour. Ah, voilà. Il y en avait une sur la... Sur sa porte. Oh, il y en a aussi bonne qualité. Il ne doit pas rester grand monde à New Eden qui peut se le permettre. Registre de Fernando. Il s'en sort étonnamment bien. Comment a-t-il obtenu de tel stock ? Dernière volonté et testament. Je sous-signe Mme Rebecca Hardgrave dans la ville de New Eden, scène d'esprit et aux fermes intentions. Le testament de Rebecca, elle était riche. Et lui a tout laissé. C'est comme ça qu'il a pu acheter son stock. Ah ouais. Oui. La liste correspond à ce qu'il a vendu. Touchez à mon argent. Et je vous abats. Ah bah ça devrait prier du coup. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous venez rapiner, je parie. Je ne suis pas un voleur, monsieur Miller. Je suis le bannisseur. J'ai ramené Hélène Prys au fort. Un bannisseur ? Les voleurs mentent. Comment vous connaissez mon nom ? Ça fait partie de mon travail. Red McRace. Si vous êtes bannisseur de fantômes, j'ai du travail pour vous. Je vous paierai. Oui. Je suis au courant pour Rebecca. C'est elle qui m'envoie vous trouver. Elle s'inquiète pour vous. Elle dit qu'elle vous aime. Et moi, je vous dis que ce sont des conneries. Si ce n'est par amour, pourquoi vous a-t-elle légué sa fortune ? Peu importe pourquoi. Vous êtes bannisseur. C'est votre travail de vous débarrasser d'elle. Vous ne pouvez pas simplement faire votre boulot. Ou à l'gare. Il est calme, monsieur Miller. Bon. D'abord, je vais devoir examiner les affaires de Rebecca. Je les ai vendues. J'ai tout vendu. Vraiment ? À qui ? J'en sais rien. À ceux qui en voulaient. J'ai tout noté. Dans mon registre. Lisez le signe. Et voilà, on va devoir chercher tout là. Pas du tout. Ça fonctionne. Elle n'est pas revenue. Je peux dormir tranquille. Je l'entends m'appeler. Murmurer mon nom. Je me réveille à la troupe au pied de mon lit. Nos regards se croisent. Et elle me fixe. Elle ne veut pas me laisser en paix. C'est une Nekishi. Un démon. Bannissez-la. Je vous paierai. Il faut bien que je travaille. C'est entendu. Au revoir à vous. Monsieur Miller. Vous savez où me trouver. Si vous achetez, je vends. Alors du coup, c'était les deux endroits qu'on avait fouillé avant de trouver. Il était en mode, il s'en balèque. Ouais, pourquoi il était aussi pressé de vendre tout ça là ? Pourquoi était-il aussi pressé ? Si on arrive à retrouver ces affaires, on en saura plus. J'ai vu un truc qui brillait là-bas. Il est comme. Ah. Hop là. Alors du coup, la forge. Les magasins avec la dame, c'était à côté. Ah, c'était la forge. Du coup, là, on doit pouvoir avoir un indice. Là. Une note. Voyons voir. Note de Theodore. Joseph. J'ai reçu ce que tu me devais. Ce sont de bons articles. Je vois que tu n'es pas le menteur que je pensais. L'esclave de Rebecca, Ferdinando, ne se satisfait pas de la fortune de sa maîtresse décédée. Surheur de Pennington, c'est un homme libre maintenant. Et un marchand, comme si ça ne suffisait pas. Cette merde sera notre fin, je te le dis. Bref, on est quitté, toi et moi. Rendez-vous à la prochaine partie de carte à la caserne. Je te plumerai à nouveau. Theodore. Ah ouais, il est cité son esclave. C'est bon. Ferdinando était esclave. Elle était sa maîtresse. Oh, elle n'a rien dit. Elle n'en a rien dit. Comme si ça n'avait pas d'importance. On sait où aller. Direction la caserne. Du coup, ouais, elle avait peut-être pas forcément... Enfin, il avait peut-être pas forcément envie, du coup, de garder des souvenirs de ça, quoi. Ça se comprend, du coup. Ah, ça, c'est le tableau. Magnifique. Le tableau, bien sûr. On sait où aller. Direction la caserne. Ah, les deux, du coup, ça va être à la caserne. Peut-être là où y aller tous les lits. Ouais. C'est l'air, elle m'a posé deux gros morceaux de gâteau au chocolat. Nickel. Ça va bien se passer. En plus, ça sent trop bon. Un puissant, la plume résonne. C'est sans doute un écho. Bah si. Almito. Voilà. Du coup, j'ai du gâteau au chocolat qu'il a fait, Salia Rass. Et j'ai du fondant au chocolat aussi. Pourquoi mentir ? Peut-être qu'il l'aimait autrefois et que ce n'est plus le cas. Voyons voir ce qu'il a à en dire. Ouais, attends, qu'est-ce que t'as à en dire. Ça part... Bah viens, Gauty, on t'en donne, il y en a. J'ai des acrânes morues aussi, si tu veux. Et ce soir, à ce qui paraît, il y a du McDo. Ah mais ils sont en train de s'embrouiller là. Tu n'es pas à la morue ? C'est bon, les acrânes morues pourtant. Ah, il est là. Alors, mon gars, il faut qu'on parle. Il dit oui pour le McDo. Un chien collé à sa maîtresse, espérant qu'elle donne du mou à malaise. Elle disait qu'elle m'aimait. Je lui ai donné à croire que je l'aimais aussi. Je faisais le beau, je la laissais me cajoler. J'étais un bon chien. Vous lui avez menti pour profiter d'elle. En même temps, il était esclave, quoi. Bah ouais, je comprends. En feignant vos sentiments pour Madame Art Grave, vous avez gagné bien plus que la liberté. Elle vous a aussi rendu riche. Alors qu'elle agonisait, Rebecca Art Grave m'a donné ma liberté. Avant ça, j'étais son esclave. Comme c'est romantique. Sans le capitaine ? Les bonnes gens de New Eden m'auraient simplement laissé mourir. Assez discuté. Il est temps de vous remettre au travail. Je ne vous paie pas pour rien. C'est pour ça que vous me payez. C'est ça mon travail. Mais j'ai l'impression que c'est le résultat qui vous intéresse, pas la méthode. Vous voulez que je finisse mon travail ? Alors je dois tout savoir. Le fantôme doit se manifester. Je n'aime pas ça du tout. C'est même l'idée la plus foireuse que j'ai jamais entendue. Allons. Brisez la broche. Et finissons-en. Ahah. Je n'ai pas d'autre choix. Finissons-en. Pour que je puisse passer à autre chose. Ferdinando, te vois là. Ne t'approche pas. Je ne comprends pas. Mais tu n'es pas content de me voir ? Maintenant, Bannisseur. Finissons-en. Pas maintenant. Maintenant, vous devez entendre la vérité, tous les deux. Et maintenant que j'y pense, Rebecca, vous aviez oublié de nous dire que Ferdinando était votre esclave. Qu'il vous appartenait. Mais je l'aimais. J'étais esclave. Je n'étais pas libre de partir. Où est l'amour là-dedans ? Qu'est-ce que tu racontes ? On s'aimait. Non. J'ai simplement dit à ma maîtresse ce qu'elle voulait entendre. Je lui mentis sciemment. Je te prenais pour une idiote. Mais non. Tu as choisi de me croire. Mais pas complètement. Tu avais des doutes. C'est pour ça que tu ne m'as jamais affranchi. Je t'aimais. Et tu m'aimais. Ce n'était qu'un bout de papier. Un bout de papier. Une garantie. J'avais besoin d'une garantie. Tu ne connais pas l'amour. Tu ne connais que la peur. Celle de ne pas être désirée. Remarquez. Celle d'être seule. Le vrai amour, c'est de laisser partir l'autre. Ouais, c'est ce qu'on va faire nous. Celle de ne pas entendre la testoire à cette histoire d'amour. Rebecca, Grave. Votre amour pour Fardy Miller est sincère, mais il n'est pas désiré. Vous le faites souffrir. Laissez-le partir. Quel mal y a-t-il à vouloir passer sa vie avec l'homme quand même ? Vous avez passé votre vie à ses côtés. Elle est désormais terminée. Il m'appartenait. Je voulais le garder pour moi. Était-ce mal ? Il ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas le posséder. Libérez-vous. Allez en paix. En paix ? En paix ? Après tout ce qu'elle a fait ! Oui, bah reste comme toi aussi, là. Mais tu es libre. J'avais tort. Je suis désolée, Fardy, pour tout ce que j'ai fait. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle ne mérite aucune paix. Elle m'a fait vivre un enfer. Ah, mais... Ouh, toi, si je refais une run, je vais te mettre la fessée. Et le coffre, du coup, il est ouvert derrière ? Il y avait un coffre, par là. C'était... Ouais, là. Ah, mais c'est de l'autre côté, du coup. Faut que je passe. Ah, lui, je ne l'aime pas. Même si c'était esclave, je peux comprendre, mais... Il se croit trop pour un skier, puisqu'il n'aime pas, tu sais. Il prend trop les gens de haut. Ah, qui ne devrait pas, en fait. Dis-moi, blob. Ah, non, c'est toujours fermé, là. Vas-y, l'escroquerie, là. Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, je n'avais pas le temps, j'étais occupée à sonner. Donc, ce n'est pas moi. C'est quoi, ça ? Pénurie de fer. Ah, ben, c'était pour la quête. Je ne sais pas combien il en fallait. C'est elle qui vendait du fer. Ah, ce n'est pas moi. Moi, je n'avais pas le temps. Moi, je sonnais et tout. Avec plaisir, monsieur. Je t'occupais à regarder mon chat tout péter. À regarder mon OBS tout péter. Je vais devoir vous laisser. Que Dieu vous accompagne. Voilà. Ça, du coup, je serai le... Je ne sais même plus où il faut aller. Je le ramène, ce truc-là. C'est dans les premières quêtes, je crois. Là, moi, je le ramène là. Tant de chasseur. Oh, je pourrais le ramener tranquille. Alors, du coup, là, il fallait se reposer. Il faut que j'enlève, par contre, le suivi. Je vais le remettre là-dessus, le suivi. Ma maison, elle était là. Hop là. Se reposer à l'abri. Ils n'ont pas le temps, ça se trouve, ils s'occupent à le finir, parce que... Peut-être qu'ils n'ont pas fini de le boire, tu vois. Évolution. J'ai un point bleu. Là, j'ai tout pris. Là, j'ai tout pris. Là, j'ai tout pris. Là aussi. Bah, j'ai plus de... J'ai plus de pouvoir à prendre. Bah oui, ils finissent la bouteille, exactement. Ils n'ont pas le temps. Bannisseur, je peux vous parler? Hélène, il y a un problème. Excusez-moi d'avoir perturbé votre repos, mais ça ne peut pas attendre. Qu'avez-vous pensé du capitaine? J'ai vu un officier esselé. Un homme fier devenu glacial. Sans doute après des années de guerre. J'ai vu un homme brisé. Je n'ai certainement pas vu le tyran dont vous avez parlé. L'inaction est une forme de tyrannie. Il ne veut pas agir, mais refuse de nous laisser le champ libre. Vous avez raison, mais le capitaine a besoin d'aide. Moi aussi, j'étais un soldat. Brisé et hanté. Avec l'aide d'Anthea, je m'en suis sorti. C'est ça dont Pennington a besoin. Je me charge de Pennington. Les habitants du fort ont besoin de votre aide. Vous êtes bannisseur. Vous avez dû remarquer les morts qui frappaient à nos portes. J'aimerais que vous alliez voir dans la mine ce qui les enrage. Oh là là, on va devoir aller dans la mine. Que vous fassiez ce que le capitaine refuse de faire. Et pendant que l'on s'occupera des orbes de spectres enragés, qu'est-ce que vous allez faire? Quand la mine sera nettoyée, je nous débarrasserai de Pennington. Comment ça se passe avec Sébastien? Je ne sais pas. Je n'avais pas encore fait mon deuil. J'étais démunie, vide. Son absence me donnait vie. Je lui accrochais. C'est vraiment absurde. Mon mari est mort dans le noir avec mon seul mouchoir pour alléger ses derniers instants. Et maintenant, l'est de retour. S'il faut profiter pleinement des choses importantes et en faire le deuil lorsqu'elles disparaissent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne peux que compter sur notre amour. L'amour n'est pas facile. On finit toujours par faire le deuil des personnes qu'on a été et que les autres ont été. J'essaie de le prendre dans mes bras, mais je ne peux pas. C'est une torture. C'est presque pire que son absence. Tout est éphémère. Contemplez le fantôme que vous aimez et vous ne pourrez que l'accepter, même si c'est douloureux. Oui, c'est à la fois une chance et une malédiction. Et contre toute logique, on persiste. Profitons au mieux du temps qu'il nous reste. Vous pensez que la quarantaine décrétée par Pennington est à l'origine du problème? Que c'est à cause de ça que les morts sont si agitées? Bien sûr que oui. Il les a emmurés. Les mineurs, les infirmières, les soldats. Malades ou non, il les a tous enterrés sans jamais dire la vérité. Je ne souffrirai pas cette lâcheté plus longtemps. Il se passe beaucoup de choses ici. Et vous avez l'air bien au courant. Je fais ce que je peux et je pourrais faire mieux si le capitaine n'était plus là. Qu'est-ce qui vous a amené à une maison? Je suis venue avec Sébastien de mon plein gré. Mon père était soldat alors je m'attendais à voyager. Sébastien m'a courtisé pendant trois ans. J'ai juré en l'épousant de le suivre jusqu'au bout du monde. Et nous y sommes. Comment va le moral dans le fort? Le fort a connu des jours meilleurs. Pas beaucoup, c'est vrai. Le moral a toujours été bas. Les habitants méritent mieux. Ils se sont battus et ont beaucoup perdu. Il faut que le capitaine leur donne de l'espoir. Où est-ce qu'on doit aller? Il y a un deuxième tunnel qui mène dans la mine. L'entrée a été mûrée pendant la quarantaine. Ce ne sera pas simple mais vous devriez pouvoir détruire la barricade sans trop de mal. Ensuite, Dieu seul sait ce qui vous attend. Et on repart sous terre. Moi, je suis de la vie de red, là. Je prends aussi des risques. Le capitaine a une légère tendance à enfermer des gens et les laisser croupir. Il y a quelques années à New Eden, il l'a fait enfermer une pauvre innocente. C'est un sort que je préfère éviter. Paymenton le Jolier. Vous parlez de Déborah? Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'étais pas à New Eden à l'époque. La rumeur disait que c'était une sorcière. Le capitaine aussi. Le tribunal était du même avis. Impossible de savoir pourquoi il a agi ainsi. C'est un homme mystérieux. Il l'a toujours été. On devrait y aller. C'est entendu, Anska. Quand vous serez prêt, vous irez enquêter dans la mine. Prenez le téléphérique jusqu'à la cascade, près de l'avant-poste où vous m'avez trouvé. Le tunnel ne sera pas loin. Soyez prudent et bonne chance. une innocente emprisonnée. Étrange. Le capitaine ne m'a pas l'air d'un petit tyran. Hélène a raison. La vérité se cache quelque part par ici. Je pense que Débora fait encore des siennes. C'est pas par là que je dois aller ? Ah. Ah. Cadeur hantise. Si après, si je sors, ça me fait retourner comme ça. oui, ça va revenir au même. Par là, normalement. C'est pas que j'entends, là. Ah bah oui, il y a toujours le coffre, là. Mais je ne sais pas, il manque toujours une statue. Je vais vérifier parce que... Je vérifie parce que... t'es en PLS, Gauthier aussi. Tu les mets en PLS, blob. Ah là là, gâteau, banane, chocolat. Ça, ça, c'est bon, ça. Je suis d'accord que ça défonce. Et pas de partage. Eh. T'es quand même pas resté sans rien. Si on ne tient pas compte des circonstances, c'est quand même plutôt romantique. Les hordes de spectres ne sont-elles pas à ton goût ? Si je suis avec toi, ça va ? Ah ouais, direct carton jaune. Il n'y a pas trop ce petit vent, je dois dire. Pas aussi romantique que tu pensais. C'est peut-être le bon moment que tu as vu au milieu de la montagne avec de la neige et tout. Allez. Premier avertissement ! C'est vrai, c'est sérieux la bouffe, on est d'accord. Il y avait un coffre en haut, comment on va en haut ? Il y a un escalier. Ah. Ah, mais c'est fermé. d'ouvrir cette porte de l'autre côté. Je fais pour récupérer le coffre. Allez, fais-toi des crêpes, gothi, direct. t'as vu. Là, là, j'ai pas de moyens pour monter. Et là, pareil, la balustrade me cache la porte. Je pense pas que je puisse monter sur le meuble là, non. je pense pas que ça change quelque chose en montant par là. Et voilà, vous êtes caminés. Et voilà, acceptable. Non, là non plus, j'ai pas d'accès par là au truc. Là-dedans, j'ai déjà fouillé en plus ici. Non, on peut pas monter. Moi, je dis révolte. Révolte. Regarde à gros. par là t'acour, tout pour moi. Moi, tu sais pas. Que servisse, tu sais pas. J'entends aussi les espèces d'attrape-rêves là, mais je ne vois pas où est-ce qu'il peut être. Ouais, puis là, pour choper le coffre... Même là, en montant, je ne vois pas d'accès. On verra après. Tac, on va aller... On va être là, l'entrée est là, la grotte. Est-ce que c'est là? C'est là que je dois aller? Non? Ah, c'est plus loin. C'est pas cette entrée-là. Là-bas. Quelle vue magnifique. Celle que j'ai tous les matins à mes côtés est bien plus belle. Allez! C'est assez de me séduire. Il faut que je te prévienne que ça risque de fonctionner. Très bien. Je sais que c'est quand même beau. On est d'accord. C'est cool qu'ils aient pris le temps, comme ça, de nous inciter à nous montrer un peu les petits paysages et tout d'enjeux, qu'on en profite quand même. C'est humain? Oui, c'est humain. Je vous invoque maintenant! Arrête d'esquiver, là, qu'est-ce que je suis fait? Où est-ce que moi, si j'esquive? Ah là là, le petit 400% qui fait plaisir à voir ça. C'est quoi ces bombes de fou, là? J'ai pas fait gaffe que c'était un truc qui explosait. Je le suis tellement pris. Faut pas descendre là, mais j'entends des sales bruits. Il y a un truc en-dessous, là. Je peux descendre là. Ah, voilà, c'est vrai que j'entendais, là. Je peux pas y aller. Là non plus. C'est par là, il faut que j'aille au moins. Je suis même pas sûr. Non, ce n'est pas bon. Ok, par là, je peux pas, du coup. Ah, il y a un passage là, j'avais pas vu au début. Je sens un courant d'air. Ok. Et là, du coup, normalement, je devrais pouvoir... Là. Ok. Et voilà mes plantes corrompues. Euh. Alors, ils sont où, les cœurs? Ah. Il y a un cœur là-bas. Un cœur ici. Et je sais pas s'il y en a d'autres, j'en vois pas d'autres. Un là. Ok. Bon travail d'équipe. Ok. Le passage est libre. On peut s'enfoncer dans la grotte. C'est là que c'est pas très neutre. C'est pas une bonne note. Ouais. C'est pas possible. Je vois que vous avez trouvé le chemin. Ouais. Sébastien. Qu'est ce que vous fait ici ? Fais aussi difficile soit il de marcher dans ces tunnels obscurs. Je vous guiderai du mieux que je peux ? Vous êtes sûr de vouloir nous accompagner ? Vous n'êtes pas obligé. Il le faut. Pour Ellen. Pennington a pris une décision importante et terrible. Vous devez ressentir votre mort comme une injustice. Je suis soldat. Je connaissais les risques. La mort fait partie du métier. Un soldat meurt pour sauver de nombreuses vies. J'étais au service des malades et des mourants. Quand mon tour est venu, j'étais prêt. Mais maintenant, au fort, il n'y a pas de meubles sacrifices. À quoi de mourir, alors que tout le monde est condamné ? Dites-en-nous un peu plus sur Ellen. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Ma femme est une femme forte et qui s'exprime sans détour. C'est sûrement ce que je vais prendre. Tous les jours, je remercie Dieu d'avoir une compagne et une amie à mes côtés. Je ne m'attendais pas à la rencontrer. Lorsqu'elle est entrée dans ma vie, j'étais seule. Elle m'a donné envie d'être un homme meilleur. Fait. Ah, ça, je comprends. Elle m'a offert le choix. Je le tenais dans ma main à ma mort. C'est un symbole de notre amour. Elle était toujours dans mes pensées. Elle y est encore. Elle est tout ce que j'ai. Et elle ne le saura jamais. Ah oui, je suis bien fritement. Qu'est-ce qu'on va trouver tout au fond ? La rage des oubliés. Il lui faisait confiance. Il les a trahis. Il les a abandonnés. Je doute que vous puissiez l'apaiser. Ne perdons pas de temps. Suivez-moi. Alors, on va fouiller, déjà. Calme-toi. Ouais, ouais. Ok. Je sais pas pourquoi ça sent... Ça sent gros fléau tout en bas, là. Là, j'aime bien la sauce chinoise ou la sauce curry, moi. Ouais. Ouais. C'est une sauce un peu sucrée-salée. J'aime bien. Avec les nuggets aussi, ouais. En général, ouais, je prends ça avec les frites ou avec les nuggets, quand je prends des nuggets. Il y a encore mieux quand c'est avec les... C'est comme des nuggets, mais c'est avec du fromage de chèvre, alors pas ça avec la sauce chinoise. C'est une dinguerie. Formidable. Vous pouvez descendre ici. Est-ce que tout va bien ? Finissons-en. Ah là 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 là, il n'y a pas de retour en arrière, là, hein. Ah ouais, t'as pas de toit ? Ah, c'est bon, ça. Quand tu reviendras en France, tu en prendras. Ça a dû être dur. Un soldat doit faire des sacrifices. Il y a quelque chose d'encore. Mais, exactement. Là. Putain, j'en chope pas mal des petits champignons, c'est bien ça. Faites-moi de jamais t'énerver. Non, c'est juste la gemme d'élite. Oh là là là. Ah, mais je t'avais pas vu là-haut, toi. C'est ce que ce soldat t'est enragé. Les soldats n'ont pas été épargnés. Ceux que la maladie ou la soif n'ont pas emporté son mort de désespoir. Mais il est où, lui ? Qu'est-ce qui vous a emporté ? Le désespoir, sans aucun doute. Oh là là, mais il y a 12 milliards de chemins là, encore. Alors, on vient d'ici. Par là, il y a quoi ? Allora, on vient d'ici. ok on a fait une première boucle sinon on venait de là je suis allé là et je suis arrivé ici et il ya ici que j'ai pas regardé on peut y aller là ah oui on est passé juste comme ça tout droit ok donc je dois être par là du coup ces tunnels sont étonnamment profond à son accroger une sacrée opération vous voyez c'est la moria il y en a eu des chariots qui sont remontés rempli de minerais qu'est ce qu'il ya là bas d'autres tunnels bloqués d'autres morts dans la pénombre des voix du passé ça tente d'être entendu j'ai dit à grès qu'on crevait chaud dans les galeries mais wilson dit qu'il ne peut pas y faire grand chose il a dit que si on voulait toucher notre paix il fallait continuer d'alimenter le fourneau ça va c'est tout ne me dit rien qui vaille j'aurais pas aimé travailler ici avec les fourneaux allumés leur travail servait à enrichir on dirait qu'il y a un truc faut y tirer dessus mais on pourrait pas l'avoir comme ça non je dois pouvoir y accéder autrement les mineurs ont abandonné leur travail dès qu'ils sont tombés malades ils ont travaillé jusqu'à la fin ça c'est pour rappeler l'ascenseur c'est bloqué merde bien bloqué de façon voilà qu'est ce que c'était que ça ils arrivent attention à terre tu crois faire le poids face à un fantôme fais attention à l'écossais ok comme c'est gentil de vous joindre à nous sébastien pouvez-vous nous expliquer ce qu'on vient d'entendre je ne peux pas et maintenant il faut qu'on passe le barrage suivez moi on va falloir aller par là avant j'ai vu il y avait un je ne sais pas si je peux aller le récupérer du coup par là il y a une petite statuette on dirait le mineur peut-être du coup il y aura un coffre à trouver ici on verra si on le trouve sinon c'est pas très très grave alors par là ça c'est les arrivages il y a quoi du coup par là une deuxième petite statuette il y a assez de poudre pour tous nous tuer assez de poudre pour te tuer tu veux dire tiens vous ouais assez pour me tuer aussi ouais elle craint plus trop elle ça va alors par là ça doit être en face je pense qu'est-ce que c'est un poste de contrôle improvisé il marque la moitié du chemin oh machin il va se relever lui là quand on va y aller il va nous faire bonjour les papiers s'il vous please il s'attendait à affronter un régiment on savait que les malades résisteraient on devait les empêcher d'affecter les autres charmant on ne peut pas reprocher un homme de vouloir rentrer chez lui en vie je ne dois sortir des mines pas papa t'imagines enfermé comme ça sous la quelle horreur rester registre vietnam priest vous me décevez tout le monde attend des informations réconfortantes sur les mines je n'ai plus leur lire votre dernier rapport nous faisons face à une crise redoutable et chacun a un rôle à jouer pour empêcher la propagation de la maladie si quelqu'un s'y refuse vous devrez être ferme en tant que chef quand vous recevrez cette lettre je condamnerai les mines la quarantaine tiendra et vous aussi jeune homme n'oubliez pas votre entraînement j'ai hâte de vous accueillir vous et tous ceux que vous aurez sauvés quand la situation se sera améliorée vous serez récompensé pour votre courage vous êtes notre dernière ligne droite de défense Sébastien soyez fort soyez courageux pourquoi Bennington aurait-il cessé d'envoyer des vivres ? il avait décidé que nos vies ne valaient pas la peine d'être sauvées alors tu reprûles en enfer c'est suffisant pour engendrer un spectre poursuivez les quartiers d'habitation sont droit de vote si vous insistez alors j'ai l'impression qu'on doit aller par là oui je vais aller fouiller vite fait les petites salles qu'il y a ici et ici c'est là où ils habitaient on joue à des jeux en attendant la mort ouais trop ça quelqu'un a laissé un feu de camp à disposition ça c'est bien ça des vivres des munitions une sauvegarde il va se passer quelque chose un pistolet il donne quoi celui-là augmente de 100% les dégâts corporels au fusil et moi c'est infliger des dégâts à un ennemi d'un tir ou d'un coup de creuse qu'on faire 15 points de bannissement ce qui n'est pas dégueu parce que quand j'ai ma jauge de bannissement qui est pleine et bien ça me booste ça booste mes dégâts au fusil donc au final c'est pas dégueu quand même j'aurai pas les ressources pour le mettre au level que je l'ai déjà donc c'est un peu dommage d'user les ressources pour ça ok je crois que du coup j'ai tout fouillé on va pouvoir aller là où on doit aller quartier d'habitation allez la fête continue je peux t'aider hop là là il faut quand même leur taper dessus écoute c'est ceux qui faisaient pop des trucs par terre qui te suivaient aller esquiver ah il y a eu un éboulement ce mineur s'est fait tirer dessus il y a eu une utinerie ouais elle a échangé pourquoi ne pas en avoir parlé avant alors navré ce souvenir n'était simplement trop douloureux il y a pas d'autre chemin donc du coup c'est des mineurs les spectres qui ont le sac à dos là qu'est-ce que c'est que ça en tout cas ce n'est pas un spectre ordinaire peut-être que de notre douleur alors qu'on hurlait pour être libéré on a créé des chers la question est de savoir comment on va pouvoir les briser j'aperçois un maillon faible ah oui je vais te montrer comme ça peut-être ah ok je sais pas ce qu'il y a par ici mais une chose est sûre ça lui a pas plu non ça lui a pas plu du tout même ça c'est toujours des trucs comme quoi c'est tout fermé toute personne attaquant la milice ou les infirmières sera isolé et affamé je pense qu'au bout d'un moment ils étaient et l'un et l'autre non il y avait rien de plus et là par haut on peut y aller en haut ou pas non ça a pas l'air là il n'y a pas de maillon faible là c'est pareil j'en vois pas ok c'est mieux hein vouloir m'attaquer ah zut il m'en stun tiens tu feras pas d'esquive tu peux bouger ça encore je l'ai déjà vu dans des livres c'est de la nécromancie encore ramener des cadavres à la vie contrôler des esprits ce genre de choses tu as déjà vu un fantôme ramener des morts à la vie et les contrôler je pensais que ce n'était que des légendes je m'étais peut-être trompée mais continuons notre travail allez occupons-nous de briser ces chaînes des voix de mort résonnent ici les mourants doivent mourir seuls ils nous ont dit d'attendre pendant quelques jours et c'est ce qu'on a fait les jours se sont transformés en semaines mais on a tenu bon maintenant il n'y a plus à manger et ils ont verrouillé les portes il faut agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard ça doit être tellement horrible il y a par là j'ai vu là-bas il y avait il me semble un chariot voilà on pouvait bouger mais est-ce que c'est pour le bouger en avant ou en arrière et si on le ramène là-bas ça nous changerait quoi là non je vois pas ici si on le ramenait par là ça servira à rien je pense qu'il va falloir du coup il faut plutôt le pousser par logique et là il y aurait ce maillon là qui serait faible c'est pas nous ah non je peux qu'en arrière je peux pas en avant mais ça y est en main nous alors on serait pour accéder on va nous faire accéder là-haut peut-être on doit pouvoir le tourner pour ça utiliser non c'est peut-être pour plus tard je vais le laisser là pour l'instant parce que je me dis que c'est astro ça permettra d'aller là je vois que ça mais il a l'air d'être bien posé peut-être essayer de l'avancer un peu voir juste le centré comme ça ah voilà c'est ça il fallait que je le centre bien ok d'accord mais où exactement on va tirer ça libère un truc ok voilà là je peux pas aller plus loin et là j'ai la voix qui est bouchée là je pense il faut que j'aille retourne en bas là où j'avais cassé un premier maillon et peut-être que je pourrais en enlever d'autres de ce côté du coup ordre d'élimination des morts enveloppez rapidement le corps dans du tissu pour couvrir toute la peau couvrez la bouche, le nez pour protéger des vapeurs enterrez le corps au fond de la grotte et cédez la tombe avec des pierres pour prévenir les miasmes et contenir la puanteur utilisé ah du coup ça ça marche oui bah ça c'était là-haut du coup on a fait apparaître ça ok et là là du coup on a fait ça on l'a mis là mais j'ai l'impression que ce petit chariot là il peut aussi être emmené là-bas là j'ai entendu le petit bruit clac clac et si je le mets sur l'autre est-ce que je peux l'emmener à gauche ah il y a clac clac aussi ça tourne ou pas ? non peut-être que je peux pas les rails sont pétés là peut-être que je peux pas du coup les emmener là ça aurait été bien à mon amour piégé dans la montagne j'ai entendu dire que la nourriture était mauvaise alors je t'envoie cette miche de pain je vais supplier Terence pour que tu la reçoives ça doit être terrifiant d'être seule dans le noir parmi les malades les mourants je sais que tu t'occupes bien d'eux mais je pense aussi à toi pense à nous quand ils rouvriront les mines je veux te voir en sortir les derniers rapports envoyés par Sébastien Pierce au capitaine Pennington ont été élus en public c'était émouvant savoir que tout se passe bien apaise mon âme le capitaine a beau être rude il tient au sien je suis sûre qu'il fera tout son possible pour sauver le plus de personnes possible mais oui bien sûr je suis fière de toi je prie tous les jours pour ton retour imminent je t'aime joli ton Abraham tu es une infirmière c'est que tout allait bien vraiment il mentait il nous a tous manipulés il doit répondre de ses actes il nous faut des preuves qu'est-ce qu'il vous faut de plus le capitaine doit payer il doit être manipulés 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 si je l'emmène par là toute personne tentant de partir sera fusillé ça c'est pour l'amener en haut le wagon hockey n'ont pas tout de suite si je l'emmène par là non plus il n'y a rien à j'essaie de le ramener en arrière voir si je peux aller en eau et c'était par là oui alors un peu plus loin je crois l'autre non non c'est ça c'était par là 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 on voit des chaînes d'un autre angle là là non et là dans le couloir non pas de maillons plus faible pour l'instant non plus là il n'y avait rien de plus du coup là on doit pouvoir y aller mais il n'y a pas de passage pour l'instant on Du coup, on va y mettre sur l'ascenseur. Et après, comment je fais pour le monter ? Est-ce que ça, ça y ferait monter ? Ça bouge le truc là, mais est-ce que ça bouge ça ? Pas du tout. Par là, j'ai déjà fouillé. Prédécesseur, avec une raison de les condamner. Ah ah ! Y'en a un là. J'en ai vu un là-bas aussi. Un raseu ? Alors, ils ont gagné. Alors là, je ne vois pas. On est vu un là-bas de l'autre côté, mais... Comment je peux y accéder ? Je vois de là ? Non. Là, peut-être. Il y a un passage, on dirait. Ah, par là. Victoire du stade. J'ai content, du coup. Reste à coucher, monsieur. T'as crié ? Tomélicien, toute infirmière malade, sera placée en quarantaine. Inspectée. Allez ! Une scie rudimentaire couverte de sang très endommagée. Yippie. Tiii. Moi, je pense que si, quand même. Tu peux... Ah, ok, ok. Ok, allez, on peut tout péter. Et là, et voilà. Et là, du coup, je le vois, le maillon que j'avais vu. Il ne reste plus qu'une, je crois. Deux. Deux sur quatre. Il ne s'est vraiment pas plus. Ah, il fait peur, le truc. Il y a un truc, là, quand même. Ne t'en fais pas. On va venir te chercher. Ouais, ouais, ouais. Je ne pense pas que vous soyez prêts à améliorer cette crête. Faites-le tout. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je pensais que... Et vous devriez peut-être que la part. Devoir se tracroupir ici. Pas beaucoup. Alors, est-ce que je peux trouver un autre maillon ? Il y a par là où ça s'enfonce dans le sol, mais... Parce que là-haut, j'y suis allée avec le truc. Ça m'a permis d'ouvrir ce passage-là. Là, j'ai été, mais il n'y avait rien de plus. Là, on devrait pouvoir y aller, parce qu'on dirait que là-haut, il y a un truc sur les raccourcis. Mais là, c'est bloqué, le passage. Là-haut, c'est pareil. Je n'ai pas débloqué. Ah, avec le chariot, je pouvais aller là, là-haut. Oh, mais ça, il n'y a rien de plus, là-haut. Je vais regarder. Est-ce que je vois pourquoi s'il y a un... Hop, je vais remettre dans le bon sens. Hop, clac, clac. Mais je n'ai peut-être pas été là-haut. Je ne sais plus. Il y aurait quoi par là ? Ah, je n'ai pas été, là. Ah. Déjà, on va faire ça. Ça va me déverrouiller le raccourci. Comme ça, peut-être que du coup, je pourrais mettre le truc dans l'ascenseur et remonter par là. Peut-être que du coup, le mécanisme de l'ascenseur, il est de ce côté. Ouais, les rails. Eh, voilà, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça que je n'avais pas fait. Alors, du coup, tac. Maintenant, je vais pouvoir y mettre sur l'ascenseur. Hop, clic, tac. C'est parti. C'est parti. On peut pousser, tirer le truc, c'est quand même mieux pour voir où on va. J'aime autant. Voilà, merci. Alors là, il y aurait un truc où on peut aller. Tu vas aller regarder là. Ah ouais, je préfère pousser plutôt que tirer. C'est plus simple. Là, il y en a qui se disent, tu tires ou tu pointes. Et bien moi, c'est tu tires ou tu pousses. Là, je crois qu'on va devoir baisser le pont-levis là. Alors, on peut aller par ici. Je ne vois pas de maillon de chêne. Voilà, il y a le truc là qu'on peut coûter. Et voilà. Eh ho, eh ho. Pipi, pipi, pipi. Non, sans l'écho d'une conversation passée. Ah, oui, là. Pousse ton arme, mineur, et recule. Je ne le répéterai pas. Écoute-moi. Je ne suis pas ton ennemi. Obéis tout de suite et pose ta pioche. Ton uniforme ne te protégera pas, mon gars. Ton officier va tous nous enterrer. Il va tous nous enterrer. Il va tous nous enterrer. Il parlait de Pennington, pas vrai ? Qui d'où ? Mon chat m'a fait trop rire. Il vient de miauler et d'essayer de sauter pour sortir de la chambre. Mais la porte est déjà ouverte, tu ne l'arrives pas à l'ouvrir. Tu l'as séquestrée. Et voilà, tu as séquestré ton chat. Voilà, par là. Là, je vois un maillon. Peut-être que du coup, on... Il m'a fait flipper. Il m'attaque le bidule, là. Bon, là, je ne vois pas de maillon faible. Je pense que si je descends... Je pense que si je descends... Ah, là. Il ne va pas être content. C'est faux. C'est pas nous, monsieur. On ne peut pas remonter, là, pour le chariot. On ne pouvait rien faire de plus avec le chariot, là. On nous mettez au bout, basta, ou pas ? Bon, il ne faut pas rien faire de plus. Ok. Ils ne retiendront jamais la leçon. Attention, une procession spectrale. Ah oui, ils ont mis des armes et tout. Inspectez le camp des rebelles. Journal de soldats, 2 juin. Pour le bien de la colonie, Chris nous a enfermés. On a passé l'après-midi à mettre en place un système de rations selon les besoins, ou les chances de survie de chacun. On dénombre 36 patients, 7 soldats, 3 infirmières. J'aurais pu m'asseoir sur ma promotion si j'avais bien fait. Alors me voilà. Le soleil me manque déjà. 8 juin. Chris a éloigné les mourants et nous a interdit d'aller les voir. On pouvait les entendre, loin dans la mine. Ils se sont tués maintenant. Ils sont silencieux depuis un certain temps. On est tous moroses, mais Dieu est avec nous et on a assez de nos retours pour tenir un peu plus longtemps. On va y arriver, du moins ceux qui ne sont pas malades. 15 juin. La plupart du temps, je surveille l'entrée. Il y a eu une bagarre. Un des mineurs malades a passé le nez de l'infirmière Jolie. Deux miliciens l'ont tué sur le champ. Les esprits s'échauffent. Les mineurs encore capables de travailler sont en grève. Les fours sont froids, mais les hommes sont bouillants. Ils volent. On les punit. Chris fait attention à nous. On a droit aux meilleures actions pour effectuer correctement notre travail. Les mourants et les affamés sont prêts à tout. Ils vont sûrement nous attaquer. 22 juin. Ils nous ont effectivement attaqué. Un vrai bain de sang. Neuf hommes sont en illosolement. Jolie a commencé à tousser, alors Chris l'a aussi éloigné. On ne quitte plus les barricades à l'entrée. Chris passe des heures à écrire ses rapports. Je ne me sens pas bien. Ma peau et mes poumons brûlent. J'ai l'impression que mon sang est chargé de plomb. Je prie pour que cela soit la poussière et l'obscurité. Je veux revoir le soleil avant de mourir. Tu t'en joues à égoutier. Le jour viendra. Là, je ne peux pas y aller. Là, c'est ce qu'elle avait l'infirmière. Comment ça, il n'y a pas de son? Non, je les ai enlevés parce qu'en fait, ils buggaient. Et je ne les ai pas remis pour l'instant. Ce que tu faisais avec les poings, ouais, pour l'instant, je les ai enlevés. Ça, j'avais déjà vu. Et là-haut, peut-être? Ça bugait et ils ne voulaient pas se faire. Alors, je fais bon, bah. Moi, je les entendais, mais pas à vous, en fait. Une carte d'un point de contrôle de la milice avec des plans de sabotage. Des armes, des plans de sabotage. La révolte avait l'air sérieuse. Pas autant que Pennington qui voulait nous enterrer vivants. Jawel. Ce n'est pas une réponse. Un ensemble de cartes indiquant la présence de la milice dans la mine. Ah bah ça, c'est la photo qu'on avait vue aussi au début, là. Capitaine Pennington, la catastrophe est imminente. J'ai suivi vos conseils et j'ai appliqué les mesures les plus strictes contre la maladie. Ça n'a pas fonctionné, je pense vraiment, maintenant que la maladie est surnaturelle. Même en respectant l'isolement total, de nouveaux cas apparaissent. Mes derniers hommes ne tiendront pas longtemps. On manque de nourriture, d'eau, de bougies, d'huile. Bientôt nous serons à genoux, pouillant le sol à la recherche de miettes. J'ai caché quelques biscuits et de l'eau. Dans deux jours, je m'éclipserai des quartiers et j'irai jusqu'à l'entrée. Je frapperai à la barricade deux coups, puis trois, puis deux. Soyez là, s'il vous plaît. Pris. Allez Sébastien, crachez le morceau. Que se passe-t-il ? Ce qui compte, c'est que Pennington doit payer. Rien d'autre. Exactement. Deux, puis trois, puis deux. Sébastien Pris. Dans la mine, vous deviez soigner les malades. Au lieu de ça, vous les avez condamnés. Quoi ? Non, non. Non, c'est un odieux mensonge. J'ai donné ma vie, ma vie pour eux. Vous vous êtes comportés en tyran, jusqu'à voir la révolte éclatée parmi les survivants épuisés. Ils ont perdu la fête dans le noir. Leur âge se tournait vers moi, l'homme capitaine. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Vous avez menti à vous-même, à vos hommes, à nous. Vous avez menti à votre femme. Pourquoi êtes-vous vraiment revenus ? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi. C'est faux. J'ai un hélène de tout mon cœur. Pennington. Pennington doit payer. Vous devez faire payer Pennington. Et il n'est pas revenu pour sa femme, il est venu pour la vengeance. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, Sébastien. Repenez, espèce de lâche. Je crois qu'il ne reviendra pas. Sébastien, reviens. Retourne pas à Poudlard, Sébastien. Viens, on discute. Ah oui, ça a tout dégagé, du coup, là. Et je peux passer là, maintenant. Je n'arrive pas à croire que Sébastien nous ait menti. À nous, et à Hélène. C'est pour ça que la créature est furieuse. Je le serai à sa place. Peut-être. Sébastien veut voir Pennington tomber à tout prix. Et je ne sais pas trop pourquoi. Par là. Ouais. Et par là, il y a quoi, du coup ? Non, je ne peux pas passer, là. Il y a une grosse créature, là. Je ne sais pas pourquoi. Encore des chaînes. Oh là 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 là. Unisier. Unisier. C'était une atrocité, mais elle accusait la mauvaise personne. Eh ouais. Voilà. Calmez-vous. En Angleterre, lors de l'hiver 1667. Mes parents étaient commerçants. J'avais trois frères et ma vie était tout à fait ordinaire jusqu'à mon départ des colonies à 19 ans. J'avais placé tous mes espoirs dans le nouveau monde. Il est né où ? Ah bordel. Scar-bo-rot. J'étais dyslexique là, arrêtez de vous moquer. C'était dur à lire. C'est bon, je l'ai lu ton mot là. Je suis arrivée à New Eden au printemps 1687 et j'ai travaillé en tant que couturière, vachère et femme de chambre. Quand l'hiver suivant, la milice est allée à Fort Jericho pour contrôler une épidémie, je me suis portée volontaire car j'avais de l'expérience avec les malades. Le lieutenant Preiss a accepté sans hésitation. La maladie a d'abord affecté les mineurs de la montagne sous le fort. Le lieutenant Preiss les a emmurés sous les ordres du capitaine Pennington, officiellement pour prévenir la propagation de la maladie. Puis il s'est également emmuré avec eux pour prendre soin d'eux comme il l'a clamé. Il se fiche d'eux, il est seulement intéressé par la médaille qui l'attend. J'ai vu le vrai Sébastien Peirce, il est cruel, ce héros courageux à enfermer des vivants. La rares sont ceux à oser parler de sa cruauté. Si je quitte cet endroit, je le ferai, même si je suis la première et la seule. J'ai froid, j'ai faim, je pense mourir et s'y oublier de tous. Mais j'écris ceci pour que la vérité éclate un jour. Sébastien Peirce brûlera en enfer pour ce qu'il a fait. Donc toi, t'as faim ? Voici, ça commence un petit peu là. En plus avec le gâteau et tout qu'il a fait. Saliara, ça sentait le gâteau au chocolat et tout, ça m'a donné la dalle. On peut monter là. Je pense qu'il faudra que je fasse le saut pour être d'autre côté. Eh bien, il faut manger. Oh, il y a un totem là. Comment on peut accéder au totem, du coup, qui est là ? Je pense pas que ce soit ici, là-bas. Tu as bientôt tes crêpes, toi. Ça cuit. Est-ce que je peux passer comme ça, du coup ? Oui. Bonjour, monsieur. Fait que passer. Je suis prête, quand tu veux. Alors, ça m'a amené par là. Et là, ici, ça pourrait m'amener en face. Le totem, il serait là. Là, il y aurait quoi à fouiller par là ? Une dizaine de crêpes. Oh, ça va. Moi, j'aime bien les faire, sinon, les crêpes, c'est avec la crêpe partie. C'est parti. On n'y arrive pas. Il faut se forcer. Ça s'emmène en bas. Alors, attends. Avant, j'ai envie d'aller voir là-haut si ça m'emmène vers le totem. Ce serait bien. Ah, bien ça. Hop là. Ok. T'as dit, ça cuit. Du coup, je rajoute cuit. Ça fait que cuit. Ouais. Ouais, elle peut faire des sauts quand t'alignes les trucs un petit peu ronds, là, comme ça. Ça te permet... C'est une sorte de mini TP d'enliminer tout. Du coup, il y en a souvent des TP à prendre pour pouvoir faire ce que les jeux te demandent. Ça, tu vois, si je vais là-bas, je peux reprendre un autre TP. Mais il y a ce chemin-là aussi. Je ne sais pas où ça emmène. On emmène où, là ? Il y a des maillons, là, par là ? Ah, c'est retenu. Alors... Est-ce que j'aurais un maillon de chaîne faible ? Là, en bas. Là, en bas, j'en ai un. Allez, on y va. En les voyant, je me demande si leur résistance en valait la peine. La seule réponse que tu peux obtenir d'eux, c'est le silence. Alors, à ton avis. Ok, là, ça m'a ouvert le pont. Ah, il a commis un coffre en bas. Ah, il a commis un coffre en bas. Là. À ce niveau-là. Il n'y a pas de truc pour faire des sauts, ni rien, là. On dirait que c'est un raccourci qu'on peut débloquer. Ce raccourci emmènerait là, et normalement, du coup, ça pourrait m'emmener au coffre. Comme ça, après, à droite, et je monte. Voilà. Il n'y avait rien d'autre. On a trouvé. En plus, ils brillent bien, ceux-là. Ils donnent bien envie de savoir comment faire pour les choper. Il a la GRS, il était premier, moi, je te le dis. Montée de la corde en EPS. Easy. Hop. Voilà. On peut passer le pont. On l'a pris. T'as vu ça ? Et ça, sans forcer, en plus. Décontracté. Ce cadavre. Ça doit être le cadavre de Sébastien. Ah. On l'a trouvé, du coup. Curieux. Chris a dit qu'il était mort en dernier. Qu'il s'était suicidé après avoir perdu espoir. Mais lui, on lui a fondu le crâne à coups de pique. Ça n'a rien d'un suicide romantique. C'était un meurtre. En plus de ça, il n'y a pas de lien de fantôme. Et regarde. La même marque qu'avant. Ah, il a la même marque. Pas de lien de fantôme. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas pas lui pour devenir un spectre comme les autres ? Peut-être à cause de la marque, du coup ? Sébastien a raconté une histoire à Hélène. Et son énorme blessure au torse en faisait partie. Mais c'est une fable. Un tissu de mensonge. Je me méfie du fantôme du lieutenant. Je crois que c'est une effigie de Sébastien, envoyée pour s'approcher d'Hélène. Voir de Pennington. Pas un spectre. Quelque chose de plus complexe. Mais quoi ? Et pourquoi ? Ce Sébastien n'est qu'une marionnette. Rembourré de souvenirs volés et fabriqués par la créature qui rôde par ici. Il est là-bas. Il est là-bas. Comment tu veux je tire dessus là ? Vous avez peur là-bas ? Il est là-bas. 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 Il va vraiment pas être content. C'est pas nous. On est là-bas. Oh non ! on est surtout là-bas. On est là-bas. On l'a énervé, voilà, bah... Voilà. Calme-toi. Et si, calme-toi. Voilà. Ah ouais, parce qu'ils ont bouché la sortie, après tout le temps qu'on a passé sous terre, dans leur souterrain de la mort, là, avec l'autre qui crie et tout, qui fait flipper. Hop là, petit coffre. Je pense qu'il faut prendre l'ascenseur, du coup. On monte ou on descend ? On descend encore plus profond, du coup. Je sais que l'odeur a disparu depuis longtemps, mais je jure que je la sens quand même. Ah, ça va être par là. C'est presque 600 heures. C'est presque 50 000 messages. Vient-où, vient-où. Il y a des bougies de partout, là encore. Qu'est-ce qui a allumé les bougies ? J'ai pas sur la chaîne, là, je pense pas. Ah, bah juste là, du coup, il y a les deux. Là, c'est pourtant pas un jeu d'horreur, mais juste là, déjà, je suis tendu comme un string. On approche, Red. Alors. Où est-ce qu'il y a le feu de camp à déverrouiller, là ? Attends, avant les voies spectrales, je vais trouver le feu de camp, là. Voilà. On sait jamais. Ok. Le feu de camp, il est activé. Ils m'ont laissé pourrir ici. Ils ne mourront pas. C'est cher. Je crois qu'il y a un écho. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le cœur est là. Quand je lui aurais dégommé le cœur, détruis les feux follets d'Anserrati. Il y en a un ici, j'ai l'impression. Un là-bas. Et un là-dessous. Ça va être chaud, là, à tous ces avoirs. Oh, je me suis trompée. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors, c'est là. Là-haut ? Non. Du coup, c'est pas là-haut. Euh... Là. Lut. Il en restait un que je n'ai pas eu. Où est le troisième ? Un ici. Un là-haut. Un là-haut. Il doit y avoir un troisième. Je pensais que c'était là, mais non, du coup. Là. Et ça... Est-ce qu'on est en bas, du coup, j'y ai accès ? Je ne crois pas. Du coup, j'aurai accès ici. Ici. Mais pas celui qui est en haut. C'est pas évident, là. C'est trop là. Ensuite, il faut que j'aille en bas. Vite. Le dernier. Le dernier. En haut. Là-haut. Pas de racines. Je préfère ça. Ok, c'est bon. C'est chaud, ça. Faut viser vite et tout, là. Merci pour les GG. J'en avais fait aussi. J'en avais, c'était vraiment pas facile pour trouver, hein. Il faut aller à d'autres endroits, déverrouiller d'autres endroits. On ne pourra pas arriver à les faire. On peut pas aller là-dessous. Il y a quoi, là ? Ah, petit coffre. Ça, ça fait plaisir, ça. Révéler l'écho des chênes. Alors, c'est là qu'on a ouvert. Il y a peut-être une quai. C'est là qu'il y a des chênes. Pas de clé. Il n'en se peut pas par là. Il y a de toute façon qu'il faut que je descende. De toute façon, j'ai tout couillé. que c'est par là. Non, c'est de la combien, là, je crois ? Ouais, c'est ça, hein. Je pense pas que je puisse avoir, du coup, les chênes... Non, ça m'éloigne trop, là, hein. Qu'est-ce que j'ai pas fouillé ? Qu'est-ce que j'ai pas fouillé ? De toute façon, c'est bloqué. Ah, c'était juste ça. Moi, je cherchais un maillon faible. J'ai pas fouillé. Oh, oh. Les êtres te meillent en faible. C'est encore un fantôme qui rallie la colère des spectres inférieurs à Zemmous. Toute cette histoire tourne autour de l'agonie de Deborah Comenius. Oui, et la culpabilité des habitants de New Eden. De quoi ? Mais je m'éloigne, là. Ah non. Peut-être pas. C'est nul. Allez, j'invalide pas. Ça pour dire fer. Ah, il a l'air énorme. Qu'est-ce que vous ferez ? Oh, bordel. Vous êtes Deborah, c'est ça ? Pennington vous a fait arrêter et mettre au frère. Si on le fait, vous répondrez à mon question. Oh, la vache. Alors, sur quoi on peut tirer, là ? Ouais, mais je le vois pas pour l'instant. Peut-être ça ? Ouais, presque. Allez, là ! C'est pas la tête, vous. On a bien vu qu'on lui faisait rien. Ah, ça y est. Ok, ensuite. Attention, le plafond s'écroule. Bordel. On va, on va, on va, on va, on va. Sa dernière attaque a endommagé et chier. Libère-la. Au revoir, c'est... On y travaille, on y travaille. Ah bah, attends, t'es cul. Pourquoi ? Ça veut pas viger, là. Allez. À toi de jouer. Allez. Je peux t'aider, Red. Libérez-moi. T'es gentil, madame. Ah là, faut viser le soleil, faut tout viser, là, Voti. Faut même répondre au message. Ah, on lui a enlevé un peu de son masque. Merde. Lâche-la ! Si longtemps que je tente de la lumière, vince. C'est pas flippant du tout. Il y a une main, là. Donne-moi un signe. Par ici. Merde. Merde. Ça y est. Je suis là. Ok. On voit à nouveau. Merde. 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 Il n'y a pas de château ! Je prendrais le temps de bouillir après. Elle est là, c'est chaud. C'était pas le bon moment. Ah ! Vas-y. Ok. Toujours pas. Oh, c'est un timing à respecter, quoi. Là, maintenant. Oh, je suis encore ratée. Là. Je peux voir son point faible. Voilà. Un peu, il faut le faire au bon timing, les bâtards, là. Ah ouais, elle voit le point faible. Oh non, pas encore. Non, pas encore. Où est-ce que t'es, Antea ? Allez, je vais vous exterminer. Où est-ce que t'es, Antea ? Allez ! Qu'est-ce que t'es, Antea ? Concentre-toi sur ma voix. Je vois rien, là. Merci. Je peux t'aider. Aide-un. C'est pas le bon moment. D'accord. Je peux t'aider, Red. Où tu vas être en haut. Ok. Yut. Allez. D'accord. Il est derrière elle. Là. D'accord. D'accord. C'est fini. D'accord. 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 Votre plus télèvres et le muclin. Elle me contrôle. Non, tout ça doit s'arrêter. Et c'est un truc de le faire. Non, je n'y a fait pas peur, hein. Votre plus télèvres et le muclin est les paroles les plus insensées du Père des Hommes. De qui ? Pennington ? Le Père des Hommes est le Père des Hommes. C'est qui ? Et voilà, on ne sait pas. Ah, c'est bien Déborah, du coup. Ton voie est alors bienvenue comme l'aube. Déborah. Je crois que j'ai vu assez de mines pour le restant de mes jours. On y va maintenant ? On va prendre l'air. C'était quoi cette créature ? C'est là pour remonter. C'est là pour remonter. Ça, c'était chaud, là. Oui, c'était un marionnettiste. C'est ça que t'étais contrôlée, Gauthier. Ouais. Une marionnettiste. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la montée d'adrénaline du combat. Ça va passer. C'est Sébastien, n'est-ce pas ? Tu sais que je suis moi, hein ? Je ne suis pas une marionnette. Bien sûr. Tu en es sûre ? Oui. Ma tête peut dire peut-être le contraire. Mais mon cœur ne se trompe pas. T'es pas par là ? Je m'éloigne du truc, là. Je pense que c'est. Oh, je me suis trompée. Et là, je m'éloigne du point. Ah non, c'est bon. Super. Ouais, vas-y, let's cool air frais. Il y a par là... Il y a quoi, là ? Là, c'est fermé. Le petit coffre, parce qu'on le vaut bien. Ah, il y en avait deux différents. Peut-être un qui monte, un qui descend, du coup. Ah, l'air frais, c'est bien, mais... On sort comment, là ? Ah, bah, par là. J'y vois plus rien, moi, ça y est. On va mettre le Dawa, vite fait. Mais c'est une mutinerie. Ce n'est que justice. Celle dont on nous a privés. Attendez. Je pensais que vous étiez morts dans la mine. Nous finirons tous morts dans la mine. Vous, plus un mot, et plus un geste. La mine a été purgée de sa folie. On ne peut pas en dire autant de cette pièce. Vous avez banni la chose qui était dans la mine, c'est vrai ? Elle est partie ? Oui, le marionnettiste a eu son compte. Le siège est levé. Ne vous réjouissez pas trop vite. Vous êtes encore dans la merde jusqu'au cours. Vous allez devoir répondre de vos actions, et de votre inaction. Je n'ai à répondre de rien devant des civils, ou des mutins. Vous en répondrez devant les morts. Autrefois, une femme enchaînée vous a appelée, et vous n'avez pas écoutée. C'est pour ça que vous êtes maudits. Avouez, votre avenir est celui de bien d'autres gens, en dépend. Je vais vous avouer qu'il n'y a aucun avenir, que je nous ai menés ici, pour notre combat final. Et on est toujours debout, et ça, je vous l'avoue. J'en assume toute la responsabilité. On meurt les uns après les autres. Alors pleurons, hurlons, mais restons loyaux et fidèles. Même les veuves doivent rester fidèles. La peur vous fait hésiter pendant que les hommes meurent. Les soldats ne resteront pas loyaux envers un lâche. Le futur ne me fait pas peur s'il est déjà écrit. Les dés sont jetés. Je n'hésite pas. Et je tiens. Je tiens. Et je regarde la fin se faire. Ça cache quelque chose. Une culpabilité plus ancienne. Une peur plus profonde. Capitaine, pourquoi avez-vous envoyé Sébastien de Prys dans la mine ? Je savais que la quarantaine serait éprouvante. Il nous fallait un officier compétent pour maintenir l'ordre. Pour que tout le monde tienne. J'ai choisi mon lieutenant. Et je me suis trompé. Il n'était pas compétent. Tout le monde est mort. Votre mari n'était pas un héros, Madame Prys. Vous l'avez tué. Maintenant, vous voulez lui arracher son honneur ? Vous continuez à creuser votre tombe, capitaine. Hélène, en fait... Pas maintenant. Elle n'est pas prête. Nous revenons avec des réponses pour vous retrouver en pleine mutinerie. Pourquoi maintenant, Hélène ? Sébastien est revenu très agité. Je pensais que vous étiez mort dans la mine. Votre mission a échoué. Je ne pouvais plus attendre. Vous êtes peut-être responsable de la tragédie de la mine, Bennington. Ou peut-être pas. Mais le marionnettiste voulait votre mort. Il y a de ça quelques années, vous avez accusé une femme de sorcellerie. Vous l'avez enfermée. Le marionnettiste vous en a beaucoup voulu. Fairfax Askel a aussi joué un rôle dans la mort de Deborah Comenius. Il a répondu de ses actes. Vous allez maintenant répondre des vôtres. Au moins, les dés ont cessé de rouler et mon numéro est sorti. Je vais tout vous dire. Maintenant. Ah. Quand vous l'avez dénoncée, vous saviez qu'il y aurait une chasse aux sorcières. Pourquoi avoir fait ça ? Ce n'était pas de la calomnie. Tout était vrai. Elle était corrompue. Et démoniaque. C'était notre institutrice qui brusait. Il fallait bien protéger nos enfants. C'est des conneries, mais il a l'air d'y croire. Je crois qu'on se rapproche de la vérité. Deborah n'était pas une sorcière. Les habitants de New Eden se sont retournés contre elle pour se protéger. Et vous aussi. Vous aviez bien compris que c'était elle le marionnettiste. Comment ça, le marionnettiste ? C'est ce qui hantait la mine ? C'est ça ? Et vous le saviez ? Depuis quand ? Ça fait combien de temps que ça dure ? Si vous saviez tout ce que je sais, ma pauvre. Hélène est confuse. Elle le restera tant qu'elle est sous l'influence néfaste de Sébastien. Mais Pennington n'est pas beaucoup mieux. De quel côté tu penches ? Je pense que le capitaine ça reste quelqu'un de droit quand même. Si on leur enlève le capitaine, c'est un peu comme avec peau dure. On leur avait pas enlevé peau dure pour qu'ils puissent continuer. Même si vos intentions avec votre arme sont bonnes, Madame Prys, vous ne comprenez pas le pouvoir qui vous guide. Faites votre devoir et assumez-en les conséquences. Un arabe, là. Vas-y, t'es bonne, t'es crêpe. J'y compte bien. Et comme on veut râle, c'est notre femme, on va l'épargner, bien évidemment. Bon, ça suffit. Assez de mensonges. Assez de haine. Et plus de mutinerie, vos intentions sont bonnes. Mais il n'en sortira rien de bon. Le marionnettiste a envoyé des spectres au capitaine. Il lui a aussi envoyé un assassin qui s'ignore. Vous, Hélène Prys. Le fantôme qui est à vos côtés, n'est pas celui de votre mari. C'est une goquille vide, un leurre, une supercheuse. Votre cher lieutenant Prys n'était pas un héros. C'était lui, le tyran. Ses victimes, mortes dans la mine, sont là pour l'attester. Je suis Sébastien Prys. Je suis Sébastien Prys. J'aime ma femme. Je ne veux que sa sécurité. Vous êtes un épouvantail. Fait à partir des souvenirs idéalisés qu'Hélène a de l'homme qu'elle aimait. Envoyé pour la pousser à se rebeller. Sans le marionnettiste, votre machination s'écroulera. Vous redeviendrez bientôt un spectre. Je t'aimais tellement. Je ne suis pas sûr de comprendre ce qui vient de se passer. Mais Hélène Prys, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes quand même un con. Tenez pour votre peine. Voilà, donne des sous. L'aimer, à tort ou à raison, a fait de moi ce que je suis. Pouvez-vous seulement en dire autant ? Probablement pas. L'aube. Enfin. La malédiction du cauchemar est levée ici. Une bonne chose de faite. Allez, on a libéré une deuxième zone. De reposer à l'abri du fort. Il était où mon abri ? Là-bas. Oui, c'est des jolis pots de loups. Mais j'en ai déjà assez comme ça. Et puis, ça n'intéresse plus les clients à Boston. Qu'est-ce que je vais en faire ? Tu es un marchand ? Tu n'as qu'à les vendre. Je pourrais vendre du soleil aux Espagnols, mais c'est pas le problème. Allez, il va te vendre du soleil, Gauthier. Rapporte-moi une peau d'ours et on en reparlera. Une peau d'ours ? Je pourrais en obtenir 40... Non, 20 pièces de 8 pour une peau d'ours en bon état. Je te laisse la moitié. La moitié de 40, ça fait 20. Et c'est moi qui risque ma vie dans l'histoire. Je prends 20 et pas moins. C'est une idée merveilleuse et je suis ravi que tu l'aies eue. Oui, une idée merveilleuse, mais il y a un problème. Il n'y a pas d'ours. Pas dans les parages. Ils sont tous partis. Partis sans doute à Boston. Peut-être pour vendre leur peau. Très bien. Quand ils reviendront, ils seront nus et riches. Mais Coco Manoucha, comment ça va ? 3 et 6, 3 florins, une demi-couronne. Bonjour, monsieur. Nathaniel Satter à votre service. Que puis-je faire pour vous ? Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Je suis de Boston. J'adore cette ville. Elle est beaucoup plus vivante. Le juste milieu entre convivialité et anonymat. La vie là-bas me manque. La musique. Les couleurs. Et la splendeur. La danse du commerce. Les myosotistes des fleuristes. Les myosotistes. J'aimerais tellement rentrer chez moi. Que faites-vous là, alors ? Je suis le garçon de magasin. Quand il déménage, je le suis. Le vieil Ingersoll a ouvert un magasin à Boston en 78. Ensuite, il a épousé Batsheba. Je les ai suivis à New Eden en pensant rentrer chez moi rapidement au mai. Monsieur Ingersoll est mort. J'ai prolongé mon séjour. Ils m'ont embauché quand je n'étais qu'un jeune garçon. Je n'ai pas de famille. Je n'ai que mon Thomas. Mon meilleur ami. Comme dirait ma grand-mère, vous pourriez faire parler une vieille mule par le fondement. Mais vous pouvez savoir écouter aussi. Vous avez entendu quelque chose d'intéressant ? Oh, rien de bien intéressant. Pennington a engagé John Rumble dans la milice. Ce qui ne m'intéresse absolument pas. Que peu puissant, comment ça va ? Je crois que John travaillait dans la mine qui a été inondée. Ça ne devait pas être une partie de plaisir. La milice lui réussira mieux. Oui, on ne sait jamais qui va choisir de s'engager. Si vous le dites. Et je m'en remets à votre expérience. Ah donc, il faut aussi, tout pareil. Là, on vient de finir un gros morceau de l'histoire. Que pouvez-vous me dire sur Pennington ? Le capitaine ? Je n'ai absolument rien à reprocher à cette vieille antiquité terriblement désuète et dépassée. Son incroyable expérience est passionnante. Mais ce qu'il a vécu, personne n'en sortirait indemne. Mais il faut respecter ses aînés. Il faut écouter leurs conseils pour ensuite mieux les ignorer en allant de l'avant. Ou ils les ignorent. Qu'est-ce que vous pensez d'Hélène Pryce ? Je la nommerais chef, si je le pouvais. Elle est intelligente, fiable, avisée et elle n'est pas attachée aux vieilles doctrines. Le désespoir et la maladie font des ravages ici. Il nous faut du courage. Hélène Pryce n'a peur de rien. Plus généralement, comment se porte Fort Jericho ? Il fait froid. Nos habits sont disgracieux. Les murs sont ternes, il n'y a ni musique, ni convivialité. Aucune gaieté. Boston n'est pas une ville énorme, mais... Il me manque. Puissant président. Je me demande ce que je pourrais faire de cet endroit, si j'en avais les moyens. Vous pouvez peindre un navet en rouge, ça n'en fera pas une pomme. Allez. C'est vrai. Mais si on met des navets peints en rouge un peu partout, même le plus renfronnier des écossais finira par décrocher un sourire. Je vous laisse. Merci pour tout. Et merci à vous. Prenez soin de vous. Allez hop, dans la cahouette. Ah ouais ! Fusion ? Ah ouais, c'est celui-là ! Ah, c'est comme ça qu'on pourra faire l'étoile spectrale. D'accord. Ok, on a un nouveau pouvoir du coup. Et une compétence rouge et une compétence bleue. Des bisous, azur. Merci pour ta présence. Un bon live, gothi. Un bon l'arc. Là, je finis juste, en fait, je regarde juste les compétences. Je m'enlève du truc. Je vais faire le repos, là. Et puis après, je vais arrêter. Peut-être en stream francophone. Ça peut être bien. Et après, je vais prendre le... Presque. Eh, vous n'êtes pas loin tous les deux. Un mois près. D'accord ? Bein ? Merci. On va tester ça, on verra bien. Bon, et maintenant ? Qu'a dit Séridiane la première fois qu'on l'a vu ? Qu'une fois qu'on aurait affaibli le cauchemar, on pourrait pénétrer son repère grâce au vide. L'emprise de Deborah sur le côlon affaibli. On va retourner sur l'île de Séridiane. De là, la brèche du vide nous ramènera à New Eden. On va retourner à New Eden ? Ils ne prononcent même pas son nom. Pourquoi ? Pourquoi elle ? Ils n'en ont aucune idée. Ils ne connaissent que la peur et détestent ce qu'ils ne comprennent pas. Surtout quand une femme est impliquée. Ça n'a plus d'importance maintenant. Une femme morte pour rien, ça n'a pas d'importance ? C'est pas ce que je voulais dire. Mais la fille est morte. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est tâcher de lui accorder le repos. Peut-être qu'elle ne veut pas trouver le repos. Qu'est-ce qu'il y a ? Quand j'ai quitté Cuba, il aurait pu m'arriver n'importe quoi. J'étais brillante, libre, douée. Malgré ma langue, mon sexe et ma peau, j'ai défié la vie. J'attendais tellement plus de ce monde. J'étais arrogante. Arrogante de croire que je n'avais besoin de personne. Arrogante d'ignorer ma mère. Une curandera aguerrie. Et d'écouter ma sœur à la place. Ton amie d'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais peu et je voulais plus. Un jeu dangereux quand on a notre type de talent. Il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a été dur pour toi. Comme pour moi. On devrait repenser à tout le chemin qu'on a fait ensemble. Et reprendre courage. Je suis morte, Rodrigue. Je suis morte et je ne serai bientôt plus de ce monde. Merci, je suis au courant. Alors agis comme tel. Je ne suis pas ton ennemi. Je n'ai pas le droit de fatiguer. Je sais. Je sais à quel point ça a été dur pour toi. Tu n'en as aucune idée. Aucune. Je ferai de mon mieux pour comprendre si tu me le permets. On devrait avoir confiance. Regarde-nous. On finira par y arriver. La ferme, Red. La ferme. Il ne s'agit pas... Il ne s'agit pas de ce qu'on a conquis. De ce qu'on a accompli. Ou du chemin qu'on a parcouru. Regarde-nous. Regarde-moi. Regarde-moi. Je déteste ce que je suis devenu. Tu ne le vois pas ? J'essayais d'aider. Je suis désolé. Arrête de t'excuser. Regarde-moi. Pourquoi ils s'engueulent là ? C'est trop... J'aime pas quand ils s'engueulent comme ça là. Antea. Antea. J'aurais pu venir. C'est pas drôle. Maintenant, je vais devoir me taper le chemin à pied jusqu'à cette salle Tédille-là. Et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc apparemment, les prochains chapitres, ça va être... On va retourner vers l'île de la sorcière. Et apparemment, on va retourner à New Eden. Parce que là, du coup, on doit retourner ici. Là où il y avait le TP, où il y avait la sorcière. Ah, on peut revoir ça aussi, du coup. Et ça se trouve, on va retourner là où on s'était fait péter la tête à New Eden. On verra bien. On verra bien. Et du coup, là, j'ai plein de... Plein de cas de hanties, du coup, qui se sont déverrouillées également. À ma foi. On verra ça au prochain truc.